Allez, on est de retour, ça va débuter dans quelques instants cette première demi-finale et je vous propose de découvrir un peu plus en détail l'arbre de ce tournoi. Nous aurons donc la première demi-finale avec l'Epyrogène qui affronte là dans quelques secondes. Les joueurs d'Epenshline, la première map sera Métro ensuite en cas de victoire d'Epenshline. Nous irons sur Téhéran, la map d'Epyrogène en cas de victoire d'Epyrogène. Sur la première map, nous irons sur la map d'Epenshline qui sera Bazar. On rappelle, il faut remporter deux des trois cartes de ce BO3. Voilà, tout à fait. La deuxième demi-finale, on en a déjà parlé, c'est Remake contre Webspell. Aussi un gros match au sommet. Ça suivra juste après et on va donc commencer sur cette première map qui sera Métro avec l'avantage joueur qui va commencer sur le side russe pour arriver au niveau du point B. Voilà, les Russes qui arrivent très très vite, comme tu l'as dit, au niveau du point B. Donc avantage de ce côté-là, côté russe, il va falloir défendre maintenant le point B une fois qu'il sera cap. Donc voilà, ce sera aux joueurs US, notamment l'Epyrogène ici de ce côté-ci, de venir contester le drapeau B. Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de solutions. On va peut-être voir des fumis qui vont être utilisés. Donc voilà, les punchlines qui se mettent déjà bien en place ici au niveau du couloir. C'est Zia qui fait le kill sur Raiden et Too Easy qui fait tomber Zia dans le couloir. Les pyros qui prennent là déjà l'avantage au niveau du B. C'est plutôt bien parti pour eux parce que le B, en général, n'est pas facile à prendre. On rappelle les compositions des deux équipes. Too Easy, Dunx, Enox, Valutaja et Raiden, ce sont les joueurs des pyrogènes. Et du côté des joueurs des punchlines, on trouvera Ikao, FR des Zia, Jika et Raid. Et là, du côté des pyros, on a tranquillement pris ce point B. Le point A, lui, est libre. Il n'est pas encore pris par les joueurs... C'est not live. C'est not live. Il me semble que des joueurs... C'est not live. Mais il faut nous le dire. Mais dites-le nous que c'est not live. Oui, bien sûr, c'est not live. Donc on aura les pyros qui seront en US et les punchlines en russe. On va voir comment les russes vont se mettre en place. Voilà, donc comme je le disais tantôt, une fois que les punchlines vont arriver sur le B, ce sera au pyro de venir chercher le drapeau B. Bon, métro, c'est une grosse, grosse map en couloir. Il n'y a pas énormément de solutions. Il y a un couloir, un grand couloir. Il y a les escaliers. Donc les escaliers derrière, il y a les escalators ascenseurs aussi. Mais en soi, il n'y a pas énormément de solutions. Il faut, à mon avis, il faudra utiliser les fumigènes ou l'un ou l'autre subterfuge pour pouvoir passer côté pyro et pouvoir contester le flag B. Et si vous voulez interagir avec nous, c'est sur le hashtag sur Twitter CDFBF3 avec Neométrix. On répondra à vos questions. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires et vos soutiens aux deux équipes. Là, on a deux superbes équipes, les pyrogènes et les punchlines. C'est également, on peut le dire, une sorte de finale avant l'heure aussi entre deux équipes très fortes. Oui, oui. En fait, on a les punchlines qui ont terminé deuxième de la Clamarena alors que les pyrogènes ont terminé premier de la NVIDIA Cup. Donc vraiment des équipes qui ont déjà fait des gros gros scores en lane. Et voilà, elles se retrouvent ici en demi-finale. C'est, comme tu le disais, un petit peu une finale avant l'heure avec deux équipes qui vont proposer certainement du très bon jeu. Et ça va donc partir. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai l'impression qu'on est bon au niveau des tickets. Et que ça va donc pouvoir commencer entre ces deux équipes. 255 tickets de chaque côté. On ne laissera pas en 150 tickets parce que c'est la map aussi qui veut ça. Puisque, avec l'avantage que les Russes vont avoir sur le point B, ça serait très facile de faire descendre 150 tickets très rapidement. Oui, alors en fait, c'est une map qui au départ se joue en 350 tickets. Contrairement aux autres maps qui se jouent généralement en 250 tickets. Tout simplement parce que le B, une fois qu'il est cap, c'est très difficile d'aller le chercher. Donc, on a besoin d'un peu plus de tickets et d'un peu plus de temps pour permettre à l'équipe désavortagée de venir essayer de contester ce flag B. Et là, il me semble que ce sont les punchlines qui commencent en US et les pyros qui commencent en russe. Et donc, ils vont partir sur le point B, le caper très très vite et mettre en place leur défense. Alors, on sait que les punchlines connaissent très très bien cette map. Ils ont sûrement straté le lancer de grenades sur les points stratégiques, comme on le voit ici à l'écran, justement. Donc, les punchlines qui ont pas mal de strats sur cette map. Donc, pour Pyro, ça va être très très difficile, en tout cas, de protéger ce B. C'est KO qui a fait un petit kill, là, au passage, sur ce point B. Ils sont en train de venir contester, justement, la neutralisation de ce point, les joueurs des punchlines. Mais attention, il y a Enox qui a fait un TK sur son coéquipier Drunks. Et là, ça se passe pas très bien au niveau de ce middle pour les joueurs des pyrogènes qui sont obligés, j'ai l'impression, de lâcher un petit peu l'affaire. Et donc, du coup, on va aller mettre un joueur Raiden au niveau de ce point C, peut-être, pour compenser la perte éventuelle de ce point B. C'est ça. Alors, ici, on va aussi avoir des flagues qui tournent, mais ça va être quand même beaucoup moins flagrant que sur des maps telles que Téhéran ou Senn Crossing, où on a vraiment les drapeaux qui tournent très très vite. Tandis qu'ici, on va avoir une tournure de match qui va plutôt avoir l'air de... Voilà, on prend deux drapeaux. Il y en a un qui va pas être cap par l'une des deux équipes. Et donc, on va en général se retrouver dans une situation où deux drapeaux sont cap, un drapeau n'est pas cap pour l'autre équipe. Donc, c'est une map qui est vraiment pas facile à jouer. Avec Zia qui va faire un kill au niveau de ce middle, il le tient de ce point B. Pour l'instant, Zia qui vient chercher un deuxième kill en bas de ses escalators tranquillement. C'est bien joué, mais il va tomber, par contre, derrière, sur le kill d'un joueur. Et là, au niveau de ce point C, Raiden qui va tomber. La contestation qui ne donnera rien, le drapeau a été neutralisé. Donc, pour l'instant, pas davantage au niveau des tickets. Ça reclignote parce que les pyros, eux, sont en train de relancer le point C. Ça va pas fonctionner. Cette fois-ci, le point B. Ils ont fait bouger un petit peu la défense des joueurs qui étaient au niveau de ce B. Ils peuvent tenter quelque chose au niveau de ce point C. Le problème, c'est qu'il y a du monde dans leur dos. Et pour l'instant, ça ne passe pas. Les punchlines qui popent en bas des escalators. Donc, ils vont pouvoir remonter, faire le back des pyros. Qui ont essayé de recapturer le flag B. Tandis qu'il me semble que le flag A est toujours aux mains des pyros. Mais pour eux, maintenant, il va falloir, les pyros, venir chercher ce flag B. Sur lequel ils avaient l'avantage. Et Yann Ferdi, au niveau de ce bon petit B, vient de faire le gros nettoyage. Avec deux petits kills assez sympathiques sur ses adversaires. Il voit ses coéquipiers en difficulté parce qu'il y a du monde en face. Et justement, Raiden qui est en train de faire également son tour du ménage. Et c'est compliqué pour lui. Et il va tomber sur le kill de son adversaire direct. C'est Xiao. Xiao qui a fait un bon kill encore en cette histoire. Et là, les punchlines, ils maîtrisent deux drapeaux sur trois. Ils sont en train de faire descendre tranquillement les tickets de l'équipe adverse. Ils viennent de prendre une petite avantage de 10 tickets. Voilà, c'est ça. Et on entend les punchlines qui disent, on ne laisse pas passer, on ne laisse pas passer. Donc, vraiment, ils ferment les portes. Ah, Twizy. Twizy, qui était bien placé pour tenter, là maintenant, une relance peut-être sur le point B. Tenter de monter, là, par les escalators. La petite grenade bien placée au niveau du poteau. Malheureusement, elle ne touche personne. Personne n'était là pour ramasser la grenade. Donc, voilà, les punchlines qui défendent plutôt bien. Ils sont bien installés, là. Ils sont super bien installés, les joueurs des punchlines. Et ils remportent la plupart de leurs duels, même si la Drunks vient faire tomber Ikao en duel. Et il arrive à enchaîner la part de Drunks. Au niveau de ce point B, il y a encore un joueur. Il tombera. La Drunks qui tombe sous le balle des punchlines. C'était un peu difficile, là, lui tout seul, de aller faire la différence. On voit le joueur punchline qui se balade avec le couteau en main. Regardez, les punchlines, ils sont en train d'arriver tranquillement au niveau de ce point A. Ils vont peut-être tenter quelque chose. Tenter le full cap. Pour l'instant, là, les pyros, ils perdent pas mal de duels. Ils ont beaucoup d'hommes à terre. Donc, il y a peut-être une possibilité d'aller tenter de prendre ce full cap. Pour les pyros, c'est pas facile. On sait que les punchlines sont très, très bons sur ce genre de map. C'est ce que je t'avais dit hier, en fait. Les punchlines sont très, très forts sur les maps fermées comme ça. Où ils vont pouvoir mettre en place tout leur skill et toute leur précision. Parce que chez les punchlines, on a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup la précision. Notamment avec Jika et Ikao qui sont deux joueurs qui montent facilement au-dessus des 40% de précision. Donc, ce sont vraiment des joueurs très, très précis avec leur M16. Et donc, sur ce genre de map, ça leur donne quand même un gros avantage. Allez, on a le C du côté des punchlines. On a pris dans le dos les joueurs des pyrogènes. C'est bien joué. Même si une drunks est en train de faire le nettoyage au niveau de ce middle, ce point B. On va pouvoir le prendre du côté des joueurs des pyrogènes. On a perdu le point A. Du coup, on tente une excursion au niveau du point C. C'est bien joué. Mais pour l'instant, c'est toujours avantage au nombre de drapeaux pour les joueurs des punchlines. Pour les punchlines, c'est toujours l'avantage. Maintenant, les pyros qui ont tenté de contester ce point C. avec Drings ici qui essaye de faire une différence là. Mais c'est très difficile. Il est attendu sur ce point. Ce n'est pas facile pour lui de faire une différence tout seul contre l'un ou l'autre joueur punchline qui est vraiment très, très bien en place sur ce genre de map. On va t'attenter une incursion au niveau du point A. Du côté des joueurs des pyrogènes pour reprendre leur drapeau naturel sur ce side en russe. Ça serait bien pour eux, en tout cas, d'essayer de reprendre, d'inverser la situation. Parce que les punchlines, ils ont toujours l'avantage. Ils contestent le middle. Ils ont le C. Et au niveau de ce middle, ils sont pour l'instant bien installés, tranquillement. Il va falloir vraiment une belle réaction du joueur des pyros parce que ça commence à se compliquer. Et c'est Enox qui va se charger peut-être d'aller voir ce qui se passe au niveau de ce point B. Il a spoté un mec là dans les casiers. Peut-être est-ce qu'il va faire la décale ? Non, il préfère jouer safe. Il va peut-être attendre que l'un ou l'autre mate respawne sur lui. Il commence à apparaître sur lui. C'est bien joué. Mais le problème, c'est qu'il va tomber directement. On a fait un bon kill encore une fois du côté de XIA au niveau de ce B. Et maintenant, on contrôle le B et le C. Il y a toujours ce point A qui n'est pas maîtrisé par les joueurs des punchlines pour éviter la full cap. Mais pour l'instant, ils sont vraiment bien, les punchlines. Alors oui, ils sont vraiment bien. Par contre, on a vu XIA en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les punchlines utilisent une sensibilité très très faible. Et donc, une fois qu'ils se retrouvent au corps à corps en difficulté contre l'un ou l'autre joueur des pyro, ils vont avoir très difficile de faire leur move dû justement à cette sensibilité très très faible. Maintenant, c'est cette sensibilité-là justement qui leur donne leur précision. Donc voilà, c'est un peu une arme à double tranchant. Regardez, il y a juste un mur qui sépare les deux joueurs là, Drunks et son adversaire. Ces XIA, ils sont en train de s'attendre en fait, tranquillement au niveau de ce point B. Ce point B qui va être très très important pour les deux équipes. Et on va faire les kills de la part de XIA. XIA qui enchaîne, une énorme action de XIA qui va peut-être réussir à conclure sur un joueur adverse. Ils sont en train de reprendre ce point B là, les joueurs. Des punchlines et XIA qui va encore une fois, mais pour l'instant, ça défend, ça défend solidement de la part de Henox. Bien joué, la part des pyro qui sont allés vraiment en force contre les punchlines. Assez étonnant d'ailleurs que les pyro gagnent ce duel. On a vu plus souvent les punchlines gagner ce genre de duel où les punchlines arrivent à deux ou trois de manière assez incisive, assez agressive pour mettre à terre plusieurs joueurs adverses. Mais là, les pyro ont vraiment su prendre le dessus. Et on retrouve deux flags maintenant pour les pyro contre un flag pour les punchlines. C'est tout simplement la première fois qu'on a cette situation de deux drapeaux pour les joueurs des pyrogènes dans cette partie. Et ça se sent au niveau des tickets puisqu'on a un peu plus de 150 tickets du côté des joueurs des pyrogènes. Alors qu'on est encore au-dessus de la barre des 210 tickets côté des joueurs des punchlines. Mais maintenant, les punchlines vont se retrouver en difficulté puisque c'est eux qui ont ce désavantage au niveau des tickets. On va voir comment les pyrogènes vont gérer leur avantage de la position au niveau de ce B avec encore une fois un bon kill qui est pris par Aydan. Et on voit les pyro. Bon, nous, on a plusieurs écrans, mais c'est vrai qu'on voit les pyro qui ferment plusieurs portes, qui ferment en fait toutes les portes de métro. C'est à dire, ils bloquent l'escalier, ils bloquent les escalators, les deux escalators même. Donc pour le moment, c'est une situation plutôt à l'avantage des pyro, mais on a vu les punchlines déjà lancer un assaut contre ce B et arriver à prendre le flag. Et dans la même situation que les pyrogènes tout à l'heure, là, les punchlines, ils n'ont pas vraiment la solution pour reprendre ce B. C'est très, très compliqué à reprendre. C'est très, très compliqué. C'est pour ça que cette map se joue à 350 tickets en temps normal, ici 250, histoire de... De ne pas prendre trop de retard au niveau du stream. Voilà, c'est ça. Et là, on va faire un bon frag du côté de Twizy, Twizy, qui a été exceptionnel hier, qui a du mal à rentrer pour l'instant dans sa demi-finale, mais là, qui est solide au niveau de ce point B avec un bon double kill. Ouais, un bon kill, là, sur Xia. Elle est enchaînée, peut-être. Non, Twizy ! Voilà, sur l'escalier, c'est bien joué. Ça, ça fait respirer un peu les pyro, là, au niveau du B. Et ça donne surtout une super opportunité pour tenter le point C, là. Alors, ils vont tenter, apparemment, oui, oui, effectivement, ils tentent de faire une relance sur le C. Maintenant, à mon avis, on a au moins l'un ou l'autre joueur pyro qui va fermer la porte au niveau du B. Tandis que, bien, nous, on voit ici, sur les trois écrans des pyro, qu'on a trois joueurs pyro qui tentent déjà de contester le point C. Mais ça ne s'est pas très bien passé du côté des pyro, là. On s'est fait annihiler l'assaut par la défense des punchlines et les punchlines. Maintenant qu'on peut être à leur tour l'opportunité d'aller tenter une relance au niveau de ce point B. Ils ont fait tomber trois joueurs adverses. Mais le problème, c'est qu'on a quand même laissé jouer des joueurs assez safe, comme Too Easy, lui, qui est encore en train de couvrir ce point B, qui est bien en place. Il a été repéré et il va tomber sur le kill adverse. Voilà, les pyro qui vont tout doucement remettre en place leur défense et tenter, peut-être, de relancer une tentative de capture du point C. Avec Enox qui couvre tranquillement l'arrivée au niveau du middle. Position avancée qui est importante. On laisse vraiment les joueurs adverses très, très loin de ce point B, un petit peu cantonné à leur point C. Du coup, ça fait vraiment descendre les tickets. En fait, ils évitent les assauts des punchlines au niveau des portes que je t'avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des escaliers, des escalators. Enfin, parce qu'on a vu les punchlines, ils ont straté les grenades, les lancés de grenades sur ces positions. Et donc, voilà, les pyro prennent un peu l'avantage de ce côté-là et bloquent les punchlines un peu plus loin. Et ça, c'est Jean-Jean de Kiel pour l'instant entre les deux équipes. Il y a Raiden qui est en train de tenir tranquillement à son tour ses escaliers. Et là, les joueurs des pyro qui vont reprendre dans quelques instants l'avantage des tickets. En tout cas, on aura une situation égalitaire alors qu'on commence à s'avancer au niveau de ce point B. Ça va être Raiden de défendre. Raiden qui en fait un Raiden qui va faire en deux. Raiden qui va finalement tomber. La race côté punchline qui fonctionne très très bien. Et qui permet au punchline de prendre l'avantage de nouveau maintenant sur le point B. On le voit, la cape du B ne tient pas toujours à grand-chose. Ici, une réanimation côté punchline a permis de relancer malgré un Raiden qui était très solide là au niveau du couloir. Deux, trois duels perdus par les joueurs des pyrogènes. Et derrière, avantage numérique pour attaquer un des points. Et justement, la pression se fait sentir. On a réussi à reprendre ce drapeau central du côté des punchlines qui vont reprendre leur marche en avant et reprendre la tête au niveau des tickets. Et maintenant, ça va être au pyrogène de venir inverser la tendance au niveau de ce point B. Oui, et c'est vraiment des phases maintenant, comment dire, d'attaque et de défense du point B. Enox, c'est énorme, qui vient de faire double kill tranquillement, mais qui va tomber juste derrière. Par contre, il y a ses coéquipiers juste derrière pour prendre la réanimation. Et on met la pression là, à nouveau, du côté des punchlines. On a gagné à son tour pas mal de duels sur ses drapeaux. Et donc, du coup, on peut prendre le B. Ce qui a fait plutôt du bon travail là sur le B pour permettre à son équipe d'avancer et de capturer le flag. On voit un joueur des pyro qui est plus avancé au niveau du C, histoire d'aller mettre peut-être un peu la pression sur les punchlines. Il est retardé leur avancée sur le B. Drunks qui prend une position très avancée, comme tu l'as précisé, qui a eu le temps de faire un kill, mais qui n'en fera pas deux. Mais pendant ce temps-là, ce point A est en train d'être capturé. Et au niveau du point C, on a également un joueur qui est là pour mettre la pression. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais. Un joueur ici qui est vraiment très avancé maintenant au niveau du point C, qui est capturé. À mon avis, il se doutait bien que les punchlines allaient relancer l'assaut sur le B. Donc un des joueurs pyro est allé relancer là sur le C. Et un des punchlines, du coup, en réponse, va peut-être partir au niveau de ce point A. Il avait une bonne position là, il a laissé passer les joueurs adverses et tenté ce point A. Il y a un joueur qui l'a repéré, j'ai l'impression. On a vu qu'il se passait quelque chose, une relance au niveau de ce point A du côté des punchlines. On a l'information, on pourra contrer. Oui, voilà, un joueur pyro qui, il me semble qu'il a arrêté. Ce joueur punchline qui était avancé là au niveau du point A. Ce point A qui commence à être contesté par les joueurs des punchlines. On a Raiden qui va arriver au niveau de ce point A pour en tout cas bloquer la capture. Le point B qui est en train d'être contesté par les joueurs des punchlines. Ils sont deux, les joueurs des punchlines ici au niveau de ce point A. Et le point B qui est en train d'être récupéré par les joueurs des pyrogènes. Justement, les pyrogènes, on a tous les drapeaux qui clignotent. On va partir sur un mode chaise musicale. Voilà, et c'est assez rare de partir sur ce genre de structure parce que, comme on l'a vu là tantôt, on a plutôt des phases d'attaque et de défense du point B. Mais voilà, une fois qu'un joueur arrive à passer, il suffit que les autres joueurs changent des squads histoire d'aller spawner sur ce joueur qui est plus avancé sur l'un ou l'autre flag et voilà, de relancer une attaque. Et les pyrogènes, là, pour le moment, qui contrôlent deux flags, mais ils se font contester le point A pour le moment par les punchlines. Et les punchlines qui viennent de gagner un duel important au niveau de ce A, c'était du 2 contre 2, donc le drapeau n'évoluait pas, mais maintenant ils ont un avantage numérique les joueurs des punchlines et donc cette capture qui va pouvoir se mettre en place. Voilà, capture qui avance tout doucement, deux joueurs punchlines contre un joueur pyro là sur le point A. Il faut garder un maximum ce point A, mais ça va être difficile en l'occurrence là pour garder ce flag. Et donc là, on se retrouve avec une situation où un seul drapeau est maîtrisé par une des équipes, c'est les punchlines qui tiennent le point C, qui sont en train de prendre le A, le B qui est contesté cette fois-ci par les joueurs des pyrogènes. Tranquillement, regardez au niveau des pyrogènes, il y a Touguisi qui vient de faire un kill au niveau de ce point C, ce point C qui va être contesté, mais qui va tomber directement. Oui, on va voir d'ici quelques instants les flags, comment vont s'en sortir les deux équipes au niveau de leur duel sur les flags. Et on va refaire le compte d'ici quelques instants pour voir quelle équipe a pris l'avantage. On est dans une phase très tendue quand même du match, où les deux équipes sont en train de vraiment camper sur leur position au niveau des drapeaux. Ça joue la situation davantage au niveau des drapeaux, au niveau des tickets. Donc il faut clairement, quand on est dos à dos comme ça, 118 tickets, 116 tickets à 118, j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien, mais c'est super tendu. Et donc là, c'est vraiment important de prendre l'avantage. On ne va pas vraiment donner de kill facile, on va rester sur des positions et on va laisser plutôt les adversaires faire l'erreur. Oui, c'est ça. Et on ne voit pas vraiment l'une ou l'autre équipe prendre le dessus, même si on avait vu, c'est vraiment en début de partie, en début de side, les punchlines qui étaient un peu au-dessus par rapport aux pyrogènes. Mais les pyrogènes ont pris un peu du poil de la bête et ont remonté leur déficit au niveau des tickets. On a Twizy qui vient de faire 2 kilos au niveau de ce point B, ce point B qui est entre les mains des punchlines. Les punchlines ont le B, ont le C et contestent encore le A. Les punchlines ont la possibilité de tenter le full cap dans quelques instants. Oui, et on a beaucoup de joueurs des pyro qui sont à terre là. Peut-être bonne opération pour les punchlines. Attention quand même, côté du joueur des punchlines, au niveau de ce point B, il y a quand même pas mal de monde dans les couloirs. Ça va être très très compliqué à défendre ce point B. Peut-être ils vont perdre le A, les joueurs des pyrogènes, et on s'en doute essayer de reprendre ce point B en échange. Et là, on a quand même Twizy qui est très très bon dans ces bâtiments. Voilà, et Twizy qui avait un petit peu prévu le move du joueur punchline, donc qui a pu se préparer à le tuer une fois qu'il décale. Et Drunks vient de faire le ménage au niveau de ce middle, et donc du coup on va pouvoir prendre ce point B en masse du côté des joueurs des pyrogènes, alors qu'en même temps on a bien négocié le point A, la conteste des joueurs punchlines. Donc du coup on va pouvoir reprendre l'avantage, et au niveau des tickets, c'était important parce qu'on commençait à avoir un petit écart. Voilà, les pyros de nouveau qui recommencent tout doucement à reprendre sur leur déficit par rapport au punchline, et maintenant de nouveau ça va être au punchline de tenter de cap ce point B. Ça va être compliqué quand même côté punchline, on l'a vu, c'est toujours délicat de reprendre ce point, et là on est en train de s'avancer à 3 au niveau de ce point B, d'essayer de mettre pas mal de joueurs, et voilà, il y a un petit avantage numérique qui est pris, mais on va prendre les premiers kills du côté de Drunks, qui a fait là une belle opération et qui aide en plus son coéquipier. Voilà, Drunks qui est bien placé pour couvrir également ses coéquipiers, Twizy qui vient de faire un kill là sur Jika, les pyros qui sont quand même assez bien placés là pour le moment, mais comme on le sait, les punchlines ont beaucoup straté cette map, ils connaissent très bien les positions, et on risque de voir peut-être d'ici quelques instants, les punchlines reprendre l'avantage sur les pyros au niveau de ce point B. Oh Drunks qui a cherché le bon kill sur le joueur adverse, la représaille au passage et au niveau des tickets, on a l'impression qu'on a repris l'avantage. L'avantage du côté pyro, oui. Petit avantage, petit avantage de 3 petits tickets, mais c'est tout simplement pour la première fois dans la partie où ils sont en tête avec Twizy qui est impériale. Twizy qui a du mal, les punchlines qui ont bien décalé là ensemble, Einox qui qui ici doit faire la différence. Et il le fait, tranquillement. Voilà, il le fait, il arrive finalement à tuer les adversaires là qui se trouvaient dans le couloir et qui ont réussi à décaler Twizy. Et donc du coup Einox va garder le contrôle de ce point B avec l'aide de ses coéquipiers. Regardez, ils sont là en masse, il y a Twizy encore une fois qui va gratter un bon kill. Twizy qui était là pour arrêter les joueurs punchlines qui étaient justement partis vers le A. Einox qui n'avait pas eu le temps de faire tous les kills au niveau du couloir. Du coup, les joueurs punchlines qui étaient encore vivants ont pu profiter de ce petit moment de répit pour aller peut-être contester le point A, mais c'était sans compter Twizy qui les arrête. Une petite information que vous ne pouvez pas forcément avoir si vous ne connaissez pas très bien l'équipe des pyrogènes, on a Drinks qui communique en anglais avec ses deux coéquipiers, deux anciens joueurs des Epsilon. Oui, c'est ça, ils communiquent en anglais histoire pour les deux joueurs de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais les pyro ont réussi à trouver un moyen de communication avec ces deux joueurs et ça se passe plutôt bien. Puisque le règlement permet d'avoir deux joueurs étrangers non francophones pour cette Coupe de France. Donc deux joueurs étrangers côté pyrogène avec Valatouja et le deuxième joueur, c'est Twizy. Voilà, tout à fait. Et en fait, ces deux joueurs étaient au départ chez les remakes. Et il leur contrat chez Remake. En gros, le manager Remake n'a pas vraiment mis en place ce qu'il promettait pour ces deux joueurs. Donc du coup, les pyro en ont profité pour prendre ce petit avantage, effectivement. Et les pyrogènes qui sont pris ce point B avec un Twizy, toujours impressionnant, tout comme Drugs et Enox qui font vraiment pas mal de bons boulots. Et Enox, regardez, qui vient d'enchaîner encore une fois des petits kills. On est en train de perdre le A quand même parce qu'on est en train de se le faire contester. Vous le voyez, il y a un joueur des punchlines qui est sur le drapeau, c'est Ikao. Ikao qu'on n'a pas trop vu quand même dans cette partie. Lui qui a été très très bon face au webcast. Oui, et Ikao qui a vraiment été très très bon hier, qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui. Mais voilà, c'est peut-être pas sa partie. En tout cas, comme on dit, un side n'est pas un autre. Il va peut-être se réveiller au prochain side. Et les punchlines, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à passer au niveau de ce point B. Du coup, ils ont rusé, ils ont été jouer le point A. Et maintenant, ils ont pris deux drapeaux. Deux drapeaux, le A et le C. Et le A qui va être très très compliqué à garder parce que les joueurs des punchlines, ils ont pris des kills au niveau de ce point A. et on va pouvoir s'atteler côté pyrogène à la reprise de ce point. Oui, on voit vraiment deux équipes au coude à coude au niveau des tickets. Une fois, ça prend l'avantage. Une fois, ça le perd. Donc voilà, on ne voit pas vraiment une équipe clairement dominer l'autre. Et c'est clairement ça qu'on attendait de cette demi-finale. C'est clair, pour l'instant, on n'est pas vraiment déçu du spectacle qu'on a entre les deux équipes. C'est vraiment deux, un très très belle rencontre, un très beau premier side sur métro auquel nous assistons. Et c'est très compliqué de savoir, même sur le second side, de qui est l'équipe qui va remporter cette première maf. Ça se jouera, quoi qu'il arrive, à un cheveu. Au niveau des tickets, je pense. Ça va être très 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 chaud. Et là, du coup, les joueurs des pyrogènes, ils ont perdu le middle. Ils ont repris le point A, certes, mais ils ont reperdu le point B. Et il va falloir repartir une nouvelle fois au niveau de ce point B. Et encore une fois, c'est très très compliqué. On l'a vu avec les punchlines qui ont bien mis tout à l'heure 5 minutes avant de le reprendre. Oui, oui. Là, les pyrogènes ont une soixantaine de tickets pour tenter de reprendre l'avantage au niveau du B. Mais voilà, on voit déjà plusieurs joueurs pyrogènes qui sont à terre, qui vont respawn maintenant. Et les joueurs punchlines qui sont plutôt bien sur leur position. Là, pour le moment, donc voilà, pour le moment, oui, avantage au punchline, même s'ils sont encore derrière au niveau des tickets. Il n'y a plus que 13, 12 tickets entre les deux équipes. Ça descend assez rapidement, ces tickets, quand on tient deux drapeaux sur cette carte. Et donc, du coup, tout doucement, l'écart qui se réduit entre les deux équipes. Et on perd en plus pas mal de duels du côté des pyrogènes. Donc, c'est vraiment à l'avantage des punchlines pour l'instant. Dans cette fin de side, il va vraiment falloir trouver une solution côté pyrogène pour essayer de sortir de ce traquenard pour l'instant. On va faire une nouvelle fois un bon kill du côté de Drugs. Oui, voilà. Et comme je t'avais dit, les punchlines qui sont bien en position, les pyros qui ont très, très difficile à avancer. On parlait de Ikao, mais Ikao, tant qu'on commence, doucement à se réveiller. Xilla aussi qui fait la différence là au niveau de la défense du point B. Et maintenant, il conteste le A. Et du coup, ils reprennent même l'avantage au niveau des tickets. Ça y est, ils ont quatre tickets de plus que leurs adversaires. Le problème pour eux, c'est que ça va être très compliqué à prendre ce point-là puisqu'on a des joueurs, des pyrogènes qui sont là. Regardez, Raiden qui vient de remporter un duel, qui repère un adversaire et qui sort encore une fois un très beau kill. Que bon kill de la part de Raiden. Un beau kill à distance avec une bonne gestion du recul pour Raiden. Raiden qui confiait hier que dans ce genre de match, il donnait tout ce qu'il avait. Et regardez, il y a un joueur, des pyrogènes, des pyrogènes. Là, c'est Xilla qui traîne dans ses bâtiments A, qui est en train d'être bloqué au niveau de ce point. Mais certes, il est en train de focaliser des adversaires sur lui. Et donc, du coup, c'est compliqué pour relancer côté pyrogène qui essaie d'y aller au niveau de ce point B. Mais le problème, c'est qu'au point B, on vient de se faire une nouvelle fois refouler. Et on continue à faire tomber les tickets. Là, maintenant, 18 tickets restants côté joueurs des pyrogènes. Les punchlines qui sont bien en place pour remporter ce premier side. Là, les punchlines qui tentent vraiment le full cap, maintenant, histoire de perdre un minimum, minimum de tickets. Là, maintenant, côté pyro, il va falloir éviter d'en perdre trop. On n'a plus trop de munitions du côté de Xilla. C'est un peu le souci. Quand on reste longtemps en vie, c'est qu'on a de moins en moins de balles. Et on est obligé, maintenant, de laisser tomber l'arme principale pour se concentrer au pistolet. Là, on peut dire que Xilla a quand même fait une bonne partie, vu qu'il se retrouve complètement sans munitions, rien qu'avec son pistolet. Mais voilà, pour cette fin de partie, c'est assez. Je pense qu'il va simplement rester sur le point A, histoire de tenter de le cap. En plus, ils vont se prendre sur lui, j'ai l'impression, les joueurs des punchlines. Avec un bon frag sur Hayden qui a été pris. Par contre, il y a le revenge qui tombe juste derrière. Mais on perd un duel côté Twizy. Si on en gagne un du côté de Enox au niveau de FRD, au niveau de ce B, on va pouvoir neutraliser ce point B. Mais on est en train de perdre, cette fois-ci, définitivement le point A du côté des joueurs des pyrogènes. Voilà, mais les pyros qui recappent le B. Mais voilà, ça va être la victoire logique, là. En tout cas, sur la structure de la fin du match, là, côté punchline, qui ont bien maîtrisé leur match. Côté pyro, ça s'est joué à une petite erreur au niveau du point B. On va aller faire un tour au niveau du tableau des scores. C'est intéressant, 35 tickets de plus pour les joueurs des punchlines. Avec un Jika qui nous a fait 33 kills, tout simplement. Red qui nous en a fait une vingtaine. Iziak en a fait également 29. 22 kills côté Ikao. Et FRD en a fait 17. Et du côté des pyrogènes, on a tous plus de 20 kills, pas plus de 30. 27 côté Valutaja. 27 également du côté de Dorungs. 26 côté Enox. 24 côté Twizy. Et Raiden, je crois que c'est 25. Oui, alors là, sur ce genre de map, le nombre de kills ne fait pas spécialement la différence. Mais là, ça se joue vraiment au brain, ça se joue au skill individuel. Allez, un petit tour sur Twitter, sur le hashtag CDFBF3. Oui, il y a notre ami Rogage qui est déjà en train de flouder pas mal le tag. On a Louis et Maximilien qui nous disent « Je ne peux pas suivre le match contre les punchlines. » Où en sont les scores ? Ce sont tout simplement les joueurs des punchlines qui ont emporté le premier side. On a Maxime Métaillé qui nous dit « Too easy, triple kill, GG. » Et on a... En regardant la finale de la CDL, moi je regarde la finale de la Coupe de F. La Coupe de France BF3. On va donc pouvoir retourner puisque les joueurs sont prêts. Voilà, on entend les joueurs qui discutent entre eux. Les joueurs punchline et pyro qui discutent tranquillement entre eux. Un match... C'est vraiment un match pas vraiment sous tension. Les deux équipes sont au même niveau et voilà, elles discutent entre eux sur ce qui s'est passé pendant le match. Plutôt sympathique à voir. Alors qu'ils sont partis redémarrer le serveur puisqu'il y a un petit souci serveur et on va donc pouvoir revenir d'ici quelques instants avec le deuxième side de cette première map de demi-finale de cette Coupe de France BF3. Néo, on a les quatre meilleures équipes qui sont encore en liste. Les remakes, les webspels dans l'autre demi-finale. Vraiment du très très gros niveau. Quoi qu'il arrive, la petite finale et la grande finale vont être très très intéressantes. Ça va être vraiment très très intéressant. Écoute, ici on voit les punchlines qui sont vraiment beaucoup mieux qu'hier. Les joueurs qui sont en train de se rassasier tout doucement. Ils sont peut-être mieux réveillés que les joueurs des pyrogènes aussi. Ils sont peut-être mieux réveillés que les joueurs des pyrogènes aussi. J'ai discuté un petit peu justement avec les joueurs des punchlines qui me disaient hier, voilà, on va se reposer. On va en profiter pour reprendre nos forces, pour déstresser et pour commencer la journée de demain vraiment sur de bonnes bases. C'était peut-être la meilleure stratégie en fait puisque les joueurs des punchlines se sont bien reposés. On accumulait pas mal l'ordre au sommet tandis que du côté de chez les pyrogènes... On a fait un peu plus la fête. Et on s'est couché un petit peu plus tôt ce matin, on va dire. Voilà, tout à fait. Pendant ce temps-là, on vient me toucher les cheveux. Ça fait bizarre. Ça ne s'est pas très bien passé à un drunk ce premier style. Si, c'est bien. On en a perdu, mais 35 tickets quoi. C'est ça, 35 ? 35 tickets, ouais, c'est pas... On va dire que nous, c'est le style le plus. C'est celui où on a moins de possibilités. Donc, il devrait faire un autre prochain style. Espérons. Espérons, espérons. Effectivement. Ah, c'est le monsieur Neométrix là qui a son drapeau 8R pyrogène qui dit espérons, espérons. Et moi, je ne suis pas que les punchlines gagnent, tiens. Non, mais c'est vrai, je suis content d'avoir vu les punchlines plus en forme que hier. Il y a un peu trop d'orange dans cette pièce et j'ai les yeux qui commencent à un petit peu saturer. Ouais, non, non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de t-shirts pyro qui tournent. Mais voilà, n'oublions pas ces punchlines qui sont vraiment beaucoup mieux réveillés qu'hier. On les a vus un peu en difficulté là contre les webspels et ça a fait un gros coup au moral hier. Mais voilà, là, ce matin, ils sont vraiment plus en forme et on les sent vraiment dans le coup. Et on va donc tranquillement attendre que le serveur restart pour pouvoir vous commenter ce deuxième site entre les deux équipes. Donc, si vous avez envie d'interagir avec nous sur Twitter, c'est le moment ou jamais sur le hashtag CDFBF3. Alors qu'Abricot me dit qu'on prononce Valoutage. Valoutage, ça fait... Oui, je dirais Valoutaja. Valoutaja. Alors on nous dit également du côté de l'Euracoz, bien joué, les pyrogènes, les punchlines. C'était un très beau match, mais déçu pour les pyrogènes. Ne me t'inquiète pas, c'est fini. Ce n'est pas fini, c'est juste le premier side, c'est un BO3. Donc quoi qu'il arrive, le match n'est pas terminé. Ah non, là, c'est pas terminé. On nous dit du côté de Snoopy qu'il y a eu un beau spectacle entre les deux équipes. Hugo nous dit que les pyros vont réagir comme on l'a vu hier face au remake. On a beaucoup de supporters encore une fois du côté des tweetos sur les pyrogènes. Omega Man qui nous dit que les pyros sont capables de refaire leur retard. Au pire, ils le donneront tous sur les autres maps. Et on voit quand même des supporters, des punchlines. Ici avec Maxime Méteillé qui dit belle première side. On dit un side, donc beau premier side. Punchline, GG. Romain qui dit que c'était un beau début de demi-finale. Un très joli match du côté de Tony Gamer. C'était vraiment serré, GG aux deux équipes du côté de 6V Music. Too Easy trop fort. Il commence aussi à avoir pas mal de supporters sur Twitter. Antoine Cassonnière qui nous dit félicitations au punchline. Belle remontée. En même temps, ils étaient en difficulté. Ils ont réussi à reprendre deux drapeaux. Et derrière, ils ont bien maîtrisé ce point B qui était important pour eux. Et enfin, fin de side, quand ça commençait à être compliqué, ils ont été se mettre sur le A. Mais il est possible, par exemple, qu'avec un métro 350 tickets, on ait eu une autre fin de match. Vraiment, là, ça dépend des tickets. Parce qu'on a vu l'une ou l'autre équipe prendre les devants au niveau des tickets. Donc oui, imaginons, on aurait eu opération médecin. Métro en 350 tickets. Les Pyrots auraient peut-être pu sortir de ce mauvais pas et peut-être mettre la pression sur les punchlines. Mais voilà, c'est en 250 tickets. Les punchlines ont gagné ce side bien joué à eux. Et l'ombre 33 qui nous pose la question, est-ce que l'équipe qui gagne les championnes, ou alors ça donne juste des points pour le championnat ? Là, on est sur les finales du championnat. Justement, c'est les derniers matchs de cette Coupe de France BF3. On en a les demi-finales. Et là, les quatre équipes encore en lice se battent pour le titre de champion de France. On est vraiment sur la fin du tournoi. En fait, les quatre équipes qui restent maintenant dans cette demi-finale jouent leur place pour la finale qui va désigner le grand vainqueur de cette Coupe de France BF3. Donc ici, en tout cas, entre Pyrot et Punchline, c'est une place en finale qui se joue. Alors, il y a notre ami, je ne sais pas, qui nous dit merci pour la CDF BF3. Je ne connais pas du tout le jeu, mais ça reste passionnant. Les demi-finales sont en combien de maps gagnantes ? C'est un BO3. Il faut, mon ami WIFIX, remporter deux des trois cartes pour se qualifier pour la finale. Le perdant, il ira en petite finale. C'est une question pour toi. Les interviews de la clame, c'est pour quand ? Je ne répondrai pas. Non, mais les interviews sont déjà faites, elles sont déjà montées, mais là, pour le moment, en tout cas, la clame Arena est passée déjà depuis deux mois maintenant, deux, trois mois. Donc, c'est peut-être un peu tard pour les publier sur la chaîne YouTube Pyrot, pour qui, justement, j'ai fait ces interviews. Mais on peut toujours voir ce qu'on peut faire avec ces interviews, justement. Comment se fait-il que les joueurs lagent autant ? Ça, c'est les joies d'un événement. D'un événement offline. C'est les aléas de l'offline. Et Franck Rochat qui nous dit c'est la première émission commentée de BF3 que je suis, auquel je suis passionné. Et nous t'en remercions. Alors, les joueurs sont en train de rejoindre tranquillement le serveur. 35 tickets d'avance, donc, pour les joueurs des punchlines. Les joueurs des Pyrot, eux, qui doivent inverser la tendance sur ce second side. petit Foufou qui nous dit qu'il se réveille avec un super match devant les yeux. Et il y a également des matchs qui vont jouer pour les autres places. Pour le classement final de cette Coupe de France, on va avoir un match pour la 5e et 6e place et un match pour la 7e et 8e place. Oui, et l'air de rien, les punchlines qui ont quand même pas mal de supporters ici avec XRage sur Twitter qui nous dit, très beau side, go les Pyrots. The Universe Jerry nous dit que go Pyrotgen, vous allez gagner, c'est sûr. Et un autre supporter à côté des punchlines, c'est FWS. John Fr qui nous dit qu'il est avec du Coca, des chips et le Live. Bonne chance aux équipes et les supporters quand même des punchlines. On va attendre le dernier joueur. Il manque Drunks qui est en train de rejoindre tranquillement la partie. Il prend son temps. Et on a un joueur aussi, c'est Ikao, du côté des joueurs punchlines qui n'a pas encore rejoint le serveur. Il y a Drunks qui prend le temps de Twitter également. Un supporter de Jika. GG aux deux équipes surtout. Jika avec tes 33 kills et aux punchlines. Antoine Cassonnière qui nous demande quelles sont les équipes favorites pour l'instant. Avec ce qu'on a vu hier, les équipes favorites qui sont sorties du lot, c'est les Pyrots et les Webseels. Puisque les Webseels ont battu les punchlines, mais les punchlines ont également les capacités à aller chercher le titre de champion de France. C'est très compliqué quand même de donner un avis final mais quand même avec le niveau de jeu des Webseels montrés hier, ils peuvent dominer les remakes en demi et on pourrait imaginer une finale entre Pyrot et Webseels. Ça serait la logique par rapport à ce qu'on a vu hier. Mais par contre, la logique d'un jour n'est jamais la logique du lendemain. Voilà, ce serait la logique si on continue par rapport à ce qu'on a vu hier. mais on a vu les punchlines qui sont bien réveillés ce matin donc peut-être, pourquoi pas, un punchline Webspeel en finale. C'est vache, c'est pas impossible. Et puis c'est pas impossible non plus de voir punchlines contre Remake. Pourquoi pas punchlines contre Remake ? Maintenant... Les mecs ont semblé être un cran en dessous par rapport à... De ce qu'on a vu hier. Ils ont perdu les 4-7 quand même contre les Pierrogènes. Ils ont perdu 4-7 contre les Pierros. C'est plus la même line-up. Donc ils sont un peu en dessous de ce qu'ils avaient montré justement à la Clam où ils avaient recruté ces deux joueurs des EPSI. Mais voilà, maintenant, l'avantage est plutôt au Pierrot. Mais on verra, on verra ce que ça va donner face aux Webspeels. On a vu des Webspeels très très bons hier qui n'ont pas hésité à être très très incisifs sur les maps, à lancer, à relancer des attaques sur les flags. Non, on a vraiment vu une belle équipe Webspeel qui a aussi, comme tu dis, les capacités d'aller chercher ce titre de champion de France. Ouais. On va donc voir ça en tout cas. En tout cas, il y a un critère qui sera très important pour l'une de ces 4 équipes encore en lice pour ce titre de champion de France. Ça sera le côté mental. Il faudra vraiment être solide parce qu'il y a du fort niveau et ça va être dans les moments faibles où on va voir vraiment cette équipe championne de France surgir et qui gérera le mieux sans doute les temps compliqués, les temps faibles. Et Stéphane Jaco qui demande à quelle heure se joue la grande finale. Il me semble que c'est 17h. C'est 16h-17h. Ça dépendra de l'avancée des demi-finales si elles prennent du temps ou pas. Voilà. Et peut-être avec un petit peu de retard, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a peut-être des équipes qui font 3 maps. Le plus simple, c'est de rester et de regarder tout le live et c'est parfait. Voilà. Laissez le live allumé, regardez avec nous. Passez un bon samedi en notre compagnie et nous, on passe un bon samedi en votre compagnie justement. Tu veux une bêtise de Cambrai ? Je veux bien en tant que je tire à un belge. Donc c'est une bêtise. C'est une bêtise. D'accord. Je vais manger une bêtise. Je suis sûr qu'on entend quand je déballe ma bêtise. Donc mon collègue a été plus intelligent que moi. Il a coupé son micro avant de déballer son bonbon. Bah écoute, Néo, t'apprends ton métier. Bah écoute, oui, effectivement. J'ai encore plein de choses à apprendre. Je vois que t'évolues légèrement. Oui, c'est une bêtise ce truc. On dirait que c'est mentholé ce truc. Ah oui, c'est effectivement mentholé. Et les joueurs sont en train de rejoindre le serveur. On va pouvoir y aller d'ici quelques instants alors qu'on essaie de faire des kill à la réanimation du côté de Drugs et ça fonctionne. C'est assez marrant. Bon, ça marchera certainement pas en match et il tentera sans doute pas le coup. Mais ça pourrait fonctionner. Peut-être pour, au lieu d'effectuer un kill au couteau s'il est sûr de lui, pourquoi pas lancer un kill au défibrillateur. Alors ce qui serait cool, ça serait de balancer le RR qu'on puisse y aller. Les ennemis qui sont en train de faire ça. Donc on pourra y aller c'est quelques instants. L'RR du serveur va partir et on va y aller dans ce second side où on va inverser les positions de tout à l'heure. C'est parti, le RR, on va pouvoir y aller dans cette deuxième partie de première map de cette demi-finale, le second side où on a inversé les positions. ce sont maintenant les punchlines qui vont avoir l'avantage au niveau du B, qui vont rusher en premier et qui vont capturer ce B. Ce sera au pyro de venir chercher le B. Drenxie qui nous disait tout à l'heure que justement, leur side russe, pour eux, c'était le side le plus compliqué. On va donc voir si le side US côté pyrogène va réussir à faire mieux que celui des punchlines. On le rappelle, les punchlines ont fini cette première partie de map avec 35 tickets d'avance. Il faudra donc mettre 36 tickets côté joueur pyrogène si on veut remporter cette première map. 35 tickets ce n'est pas une grosse avance. C'est facilement récupérable pour les pyro. Surtout avec un point B bien géré, on peut vraiment très vite faire descendre les tickets adverses. Drenxie qui nous disait qu'apparemment ils ont plus de solutions quand ils arrivent côté US. On va voir ce que ça va donner. Nous, on pensait plutôt un avantage au côté russe puisqu'ils arrivent directement sur le flag B et donc ils ont directement de flag en début de partie. Ils sont déjà en train de le prendre ce point B. Les joueurs des punchlines avec là un Xia qui est en train de checker la montée des escaliers tranquillement. Il se prend du stuff par contre. La belle grenade. Ça, ça sent la grenade qui a été stratée. Par contre, on est déjà en train de contester du côté des pyrogènes ce middle. C'est bien joué. On arrive à faire une petite différence mais il y a un joueur qui est là et c'est Xia qui défend bien lui et qui repère un adversaire qui n'arrive pas à faire le kill. C'est plutôt dommage et il va quand même réussir à prendre l'avantage sur Drunks qui va tomber encore une fois on va le réanimer à chaque fois jusqu'à temps que Drunks arrive à faire la différence et Drunks qui a réussi à prendre le kill. Les réanimations qui payent entre les joueurs des pyros et qui permettent de faire la différence face aux joueurs des punchlines. On perd pas mal de duels du côté des joueurs des pyrogènes et donc du coup on va perdre les pyros qui ont beaucoup de mal sur l'attaque du B. Xia qui vient de faire le ménager qui va pouvoir passer à la réanimation de ses coéquipiers et donc du coup on va prendre l'avantage définitivement au niveau de ce point V alors qu'il était vraiment bien contesté par les joueurs des pyrogènes mais le premier assaut a été contesté. Les pyros qui étaient pourtant bien partis dans leur assaut mais voilà comme on l'a dit un moins deux ou un moins trois ça fait directement une différence. C'est clair là du coup les joueurs des pyrogènes qui vont se retrouver dans une situation délicate de reprendre ce point V tout comme on l'a vu sur le premier site c'est très délicat à reprendre donc on va voir s'ils arrivent à le faire on a repéré un joueur du côté de Twizy qui prend un bon kill sur Ikao là c'est bien joué et Twizy qui arrive à enchaîner le double kill. Twizy qui est plutôt bien depuis hier et qui vraiment fait nouveau la différence là. Allez ils y retournent les étons quand même au niveau de ce B on a eu une bonne défense quand même là du côté des joueurs des punchlines qui protègent bien le couloir. Ils sont en masse les punchlines même s'il y a un Twizy qui fait le nettoyage énorme Twizy qui enchaîne les kills. On peut prendre le B du côté de Twizy. Côté pyro. Ouais côté pyro là on peut reprendre le B par contre ils sont contestés le C donc il est possible que l'un ou l'autre joueur punchline soit descendu par les escalators histoire de venir contester justement ce point C. C'est FRD qui est passé en douce et qui est en train de se faire la malle au niveau de ce point C qui est en train de prendre tranquillement le drapeau ils ont perdu le B définitivement ils sont en train de se faire contester le point A maintenant du coup puisque les punchlines ont laissé tomber un petit peu ce point et du coup les joueurs des pyro en ont profité pour côté Raiden aller mettre la pression. Ouais aller mettre la pression sur le A histoire de faire tourner les flagues et garder l'avantage au niveau des tickets mais c'est... Oh oui oui bien joué là de la part d'Ikao Ikao qui fait une bonne défense là sur le point A bien joué là de la part d'Ikao qu'on avait pas beaucoup vu durant ce premier sign mais là ici au second side pardon il a l'air de se réveiller tout doucement Bah là il a fait simplement tomber les squads adverses au niveau de ce point A et donc du coup on est obligé de lâcher l'affaire du côté des pyro au niveau de ce point A on va devoir se reconcentrer repartir en avant on va spawn sur les joueurs qui étaient au niveau du B et on va essayer de repartir soit en A soit en C Ouais on a vu là une équipe punchline qui a très très bien défendu les flys et qui maintenant vient tenter de contester le B situation délicate pour les pyro et on a un joueur qui s'est mis au niveau du point C du côté des joueurs des pyrogènes pour essayer de compenser l'éventuelle perte de ce point B ce point B vous allez le voir il est bien maîtrisé par les joueurs des punchline qui sont en masse qui sont bien présents et qui devraient pouvoir remporter leur duel non on a quand même fait un bon kill encore une fois du côté de Too Easy et il y a également du côté de Drugs qui est bien positionné Drugsie qui est bien positionné au niveau du couloir pour caper le B on entend Ikao qui dit je suis dans la merde signe de la délicatesse de la situation pour les punchlines peut-être aussi un signe de nénervosité parce qu'il y a un match sous tension entre les deux équipes et Drugsie qui va réussir conclure le kill Drugs et il ne fait pas encore le kill et voilà c'est fait voilà le kill au pistolet qui passe plutôt bien et du coup les joueurs des pyro qui vont maîtriser définitivement ce point B mais au niveau du point C ça ne s'est pas super bien passé en plus on continue à perdre des joueurs du côté pyrogène on a ogé de réanimer Too Easy on est un petit peu bloqué quand même là côté pyro puisqu'il y a quand même une pression très très haute qui est mise par FRD sur ce point qui fait la démonstration avec un plus 785 un drapeau capturé il a vraiment fait là encore une fois une belle opération en match c'est le genre de série de points qu'on fait assez rarement et FRD là qui fait une très très bonne défense du point C là ils ont le A ils ont le C les joueurs des punchlines ils peuvent venir en étau prendre le B voilà ils pourraient venir contester le B là les pyro vont venir mettre la pression côté punchline sur le point C avec Too Easy de nouveau qui met la pression il est énorme Too Easy qui fait double kill triple kill allez il enchaîne Too Easy mode machine mode destructeur au niveau de ce point C qui vient de faire le nettoyage le gros démontage sur les joueurs adverses et là du coup on va pouvoir reprendre ce point C du côté des joueurs des pyro là pour le moment côté pyro ça se passe plutôt bien mais voilà les punchlines sont toujours là ils ont l'avantage au niveau des tickets et on a vu les situations peuvent se retourner assez vite il y a un joueur des pyro qui est en train de se reconnecter au serveur il a eu une petite déconnexion et il va rejoindre son équipe ça va être un petit peu préjudiciable à côté pyro puisqu'ils ont deux drapeaux contre eux et ils sont en train de prendre la pression par des joueurs qui traînent dans leur dos et en plus on découvre on couvre très très bien ce point B on a deux drapeaux le A et le B et en plus on entend J.K. qui dit on met la pression on met la pression histoire de faire de faire pression sur les joueurs pyro histoire de gagner cette première map les pyro qui sont moins bien que le site précédent tout simplement 70 tickets de retard sur leurs adversaires et ça commence à s'en sortir côté joueurs pyrogènes on est un petit peu sans solution maintenant pour reprendre le point B ou le point A on est un petit peu acculé en plus au niveau de ce point C c'est compliqué pour eux pour se sortir de cette phase de métro où on est un petit peu bloqué dans les couloirs et on n'arrive pas à avancer au niveau du point B c'est assez difficile parce que les punchlines campent bien sur leur position là maintenant justement les joueurs punchlines vont tenter d'avancer tout doucement sur le C mais en tout cas là ils tiennent bien leur position ils bloquent bien les pyro là où il faut et voilà là ça fait la différence Too Easy néanmoins qui tente de relancer son équipe on a l'impression que c'est des joueurs comme Too Easy qui vont pouvoir vraiment débloquer la situation du côté de chez pyro à Enox ou à Drunks qui arriveront à faire une série de kills assez monstrueuse et qui pourrait inverser la tendance on est en train de repartir quand même en masse au niveau de ce point B là on a quand même 4 joueurs côté pyro côté pyro il faut arriver à faire la différence à faire un moins 2 un moins 3 histoire de pouvoir avancer histoire d'avoir une supériorité numérique par rapport aux punchlines mais voilà face aux punchlines sur une map comme Opération Métro c'est très très difficile les punchlines sont vraiment très très bien sur ce genre de map et on le défend très très bien du côté des punchlines et ça se sent regardez ils enchaînent les frags tranquillement on se précipite pas on gaspille pas non plus trop de munitions c'est plus dans du pre-shot en éventuelle réanimation on est vraiment bien en place et en plus on va gagner des duels non on va tomber cette fois-ci cette fois-ci c'est sur Twizy Twizy qui a été plus réactif au corps à corps Twizy qui fait tomber Xia et Xia qui va tomber encore une fois ça s'échange pas mal de kills et c'est Drunks maintenant qui est en train d'essayer au niveau de ce point B ils sont en train de se focaliser sur ce point B les joueurs des pyro il est important pour eux de le reprendre il faut également couvrir le C et Drunks qui a été vigilant qui remporte un duel important il va peut-être réussir à remporter le deuxième non Drunks qui empêche les joueurs des punchlines de descendre de contester le point C mais c'est pas assez il faut tenter la relance sur le B il faut que les pyro capent ce point pour pouvoir espérer gagner peut-être cette map mais là ça va être difficile par rapport au punchline et on voit c'est Xia là qui vient de faire une jolie série de frags et le moyen de défense choisi par les joueurs des punchlines de ce point B c'est qu'il y a l'agression du point C et très efficace parce que pour l'instant les pyro ils sont vraiment un peu bloqués par cette agressivité des joueurs des punchlines comme on dit la meilleure défense c'est l'attaque et là les punchlines mettent vraiment en place toute cette strat ils mettent vraiment la grosse grosse pression sur les joueurs pyro IKO qui est en train de se faire un plaisir monstrueux en déliminant un par un les joueurs des pyrogènes et il les bloque au niveau de ce point C et ce point C qui est en train en plus d'être pris par les joueurs punchlines et là ça sent très très bon pour eux ça sent très très bon pour les joueurs et on voit les punchlines qui ont l'avantage avec leur aim comme on appelle ça donc leur précision leur voilà tout simplement leur précision sur ces maps très très fermées on a vu un IKO là tout de suite qui a fait un enchaînement de plusieurs frags avec son viseur qui bougeait très très peu ces joueurs punchlines ont un excellent une excellente maîtrise du recul ouais et regardez 130 tickets d'écart entre les deux équipes les pyrogènes non plus que 96 tickets 122 tickets de l'autre côté et là clairement il va falloir réagir côté pyrogène c'est pas fini c'est pas fini avec 35 tickets d'écart on peut encore inverser la tendance mais il va falloir vraiment bloquer l'hémorragie maintenant ouais là pour le moment ils sont en train de saigner les pyros c'est très très difficile de remonter comme tu dis il faut arrêter l'hémorragie mais voilà avec un seul flag capturé ça va être très très difficile ça va être même impossible de reprendre des tickets sur les punchlines vous regardez les joueurs des punchlines ils sont en train de camper tranquillement les drapeaux ils sont en A voilà il y a deux joueurs en A il y a un joueur en C certes on n'a pas le B mais pour l'instant le C on arrive bien à le maîtriser on n'a pas besoin du C au-dessus du B pour l'instant on a deux drapeaux sur les trois c'est assez serein ouais les punchlines qui sont vraiment bien qui restent calmes qui ne s'excitent pas trop ils savent que les pyrots doivent venir chercher les flags et comme tu l'as dit à tantôt on voit les joueurs punchlines qui campent sur les flags ça défend super bien ce point c'est pour l'instant du côté des joueurs des punchlines avec deux joueurs super solides c'est Red et Jika qui font à chaque fois les bons duels au niveau de ce point C et qui empêchent toute sortie des joueurs adverses et regardez encore une fois il va y avoir du mal on va y aller du côté de Too Easy mais on se fait encore une fois rembarrer par l'équipe adverse Jika qui gagne son duel là sur Too Easy à charge de revanche au niveau de ce point là on essaye de faire le nettoyage du côté des joueurs des pyrogènes et ça a l'air de fonctionner puisque là on vient de remporter des duels très importants et nous on le voit au niveau des joueurs encore en vie il y avait trois joueurs qui étaient morts du côté des joueurs des punchlines donc bonne opportunité de réagir là côté pyro les pyros qui peuvent tout doucement respirer ils lancent leurs joueurs directement sur le prochain flag histoire de remporter un maximum de tickets ils savent qu'ils ont fait tomber beaucoup de joueurs adverses et donc ils en profitent pour aller contester plusieurs flags notamment ici le C avec Drawing Z et on va essayer de faire la différence là du côté des joueurs des pyros qui vont en reprendre sans doute dans quelques instants le point A le point A non oui non parce que regardez il y a quand même encore trois joueurs des punchlines qui attendent au niveau de ce point A et il y a Enox qui doit faire le nettoyage Enox qui voit un adversaire il n'arrivera pas à faire le kill ça c'est dommage et il va tomber derrière sur le bon frag de XIA XIA qui était bien placé pour décaler Enox Enox qui n'est pas arrivé à faire le kill sur son adversaire et du coup les joueurs des punchlines ont fait le nettoyage au niveau du A ils vont aller voir ce qui passe au niveau du B parce que justement ce point B ils viennent de le perdre et maintenant les pyros ont réussi à sortir de cette situation délicate où ils perdaient au niveau des drapeaux mais par contre ça va être très très compliqué à contrôler surtout que FRD arrive comme une balle avec IKO pour reprendre ce point B ouais les punchlines qui sont bien en place maintenant pour reprendre le B on va voir ce que les pyros vont proposer au niveau de la défense mais ils ont l'air loin les pyros ils pop en fait au niveau de la billetterie donc ça va être assez difficile non ils pop en dessous des escalators donc il va falloir qu'ils remontent vers le B et une fois que les punchlines sont bien en place c'est difficile d'aller chercher les punchlines qui bloquent bien les positions et surtout qu'il y a Drugs qui est super vigilant et qui est en train de faire le nettoyage avec l'aide de ses coéquipiers ils se sont mis à plusieurs pour faire les frags sur les joueurs adverses ils ont remporté des duels très très importants au niveau de ce point B et donc du coup ils vont pouvoir aller chercher tranquillement ce point B le maîtriser ils ont le B ils ont le C maintenant c'est à eux de faire tomber les tickets adverses il y a 140 tickets à faire tomber avant de se retrouver en situation égalitaire et après on verra avec le nombre de tickets restants si on peut aller chercher la victoire ou pas maintenant en fait ils vont devoir défendre ils vont devoir camper les positions c'est maintenant au punchline d'aller chercher les flags et on va voir comment les punchlines vont faire la réaction il va falloir réagir rapidement parce que s'ils arrivent pas à prendre directement l'ascendant mentalement ils vont peut-être avoir un petit blocage et se dire on n'y arrive pas on n'y arrive pas et laisser tout doucement les adversaires revenir revenir eux vont perdre confiance leurs adversaires vont prendre confiance et ils pourront peut-être inverser la situation ouais mais on voit les punchlines qui avancent déjà assez bien grâce aux fumigènes on l'a dit il faut utiliser les fumigènes sur cette map pour pouvoir avancer à Twizy je sais pas trop pourquoi il a pas vu son adversaire pourtant il était spot sur la mini-map et oui c'est bizarre je comprends pas la reprise assez violante par les joueurs des punchlines ça fonctionne pour l'instant ils sont vraiment bien dedans ils ont réussi à gagner les duels sur les joueurs adverses un manque d'attention là côté Pyro qui a permis aux punchlines de remonter et Twizy qui fait la bonne décale ils défendent bien leur tour quand même Twizy et Drunks qui ont réussi à revenir dedans avec l'aide de Enox qui remportent encore une fois un duel c'est bien maîtrisé cet assaut qui a failli fonctionner côté punchline mais on l'a bien repoussé c'était très chaud côté punchline pour les Pyro là la défense a été très très compliquée maintenant ils vont apparemment tenter de mettre en place une défense assez haute avec Enox qui est très avancé sur le A et qui bloque bien ses adversaires double kill de Enox c'est bien joué une belle opération pour le joueur des Pyrogènes qui vient de faire des bons kills sur les joueurs adverses et on arrive à enchaîner du côté de Raiden au niveau de ce middle les Pyro qui sont en train de revenir dans cette partie en enchaînant les kills les Pyro qui sont plutôt bien en place maintenant dans Enox il nous l'avait dit de ce côté-ci ils sont un peu plus en confiance une fois qu'ils ont le B mais voilà on a vu les punchlines qui ont déjà lancé plusieurs assos sur le point B et ça s'est joué à très très peu et du coup ils vont aller mettre la pression au niveau dur tout simplement les joueurs des Pyrogènes ils sont vraiment bien au niveau de ce B ils sont vraiment bien au niveau de ce C donc du coup ils décident d'aller mettre un petit coup de pression mais ils se sont fait surprendre avant en fait ce que les Pyro sont en train de faire c'est à dire les Pyro sont en train de mettre en place une défense à 4 sur le B et on a vu Raiden s'avancer au niveau du A pour voir s'il y avait une opportunité de caper le flag on va faire un kill du côté de Ikao mais derrière c'est Quikipier qui tombe tout de suite et il va tomber encore une fois c'est Drunks qui vient de faire le nettoyage sur les joueurs adverses c'est bien joué au niveau de ce B mais il y a une position très avancée comme tu l'as précisé au niveau de ce A et donc du coup là on est venu chercher encore une fois en position agressive les joueurs adverses par contre côté Pyro ça fait longtemps qu'on n'est pas morts on va commencer peut-être à manquer de balles il faudra faire attention côté Pyro de ne pas consommer trop de munitions les Pyro là pour le moment qui sont en train de bien défendre les punchlines qui ont un peu de mal à avancer on entend Drunks qui essaye de remotiver son équipe comme l'avaient fait les punchlines d'ailleurs précédemment et ils y vont les joueurs des Pyro qui vont tenter le full cap c'est bien joué regardez au niveau des tickets il n'y a plus que 70 tickets d'écart l'écart qui a été vraiment annulé par les joueurs des Pyrogènes et là ils peuvent tenter le full cap ça serait tout simplement énorme même s'il y a des duels qui vont être très importants notamment avec FRD qui fait tomber Raiden mais là c'est bien joué côté Pyrogène qui sont en train vraiment de faire souffrir l'équipe adverse il faut faire attention côté Pyro de ne pas laisser les joueurs des punchlines s'infiltrer près du B ou même d'aller chercher le A parce que sinon ce serait un retournement de situation assez difficile à pardon à à les Raiden qui est bien il est bien positionné il a une belle visue sur ce espace en haut et là vous le voyez les joueurs des Pyrogènes ils voient que ça ne passe pas au niveau du jeu ils continuent à mettre la pression mais derrière on a eu un Drugs qui s'est dit bon ça ne passe pas moi je vais remettre un peu plus en retrait je vais reprendre une défense certes haute mais je vais reprendre une défense bien pour ce point B pour ne pas le laisser aux joueurs adverses et côté Pyrogènes on voit ils sont en train de se déployer pour remettre en place leur défense éviter de perdre trop de tickets et ça fonctionne côté Pyrogènes ils sont revenus pour défendre ce point B et ils sont 3 les joueurs punchlines dans les lockers comme le DJK oui ça va être très difficile pour les Pyrogènes de se sortir de ce mauvais pas et pour l'instant ils tiennent toujours les punchlines très incisifs sur cette attaque très très agressif attention en plus avec un Twizy qui traîne dans le dos de l'équipe adverse qui a été repérée mais il est toujours là il a maintenant plus que 50 tickets entre les deux équipes et ce point B qui ne passe toujours pas à l'avantage des punchlines ouais Twizy qui s'est mis sur le flag pour le sauver pour tout ce soir les punchlines ouais 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 donc là pour le moment bonne opération côté Pierrot on a encore ici un joueur punchline qui va tenter de capturer le B ouais on a vu vraiment là une grosse grosse attaque des punchlines très très agressif comme on les connait en fait les punchlines sur ce genre d'attaque ils ont neutralisé le drapeau central les joueurs des punchlines mais l'évolution du drapeau est un petit peu lente parce qu'il y a des joueurs maintenant en masse du côté des Pierrot les Pierrot sont là pour contester les prochains kills sont très importants du côté des deux équipes il va falloir faire la réanimation là il va falloir vraiment prendre les animations parce que là on va perdre tout simplement deux joueurs et on n'arrive pas forcément à prendre les réanimations ça c'est bien joué pour les joueurs des punchlines pour prendre ce drapeau côté punchline on se remotive de nouveau après avoir dégusté quand même pendant une bonne partie les joueurs punchlines se sont tout simplement remis sur leurs pieds ils se remotivent et voilà ça va être probablement le win pour les punchlines ça tient quand même côté Pierrot on va pas lâcher l'affaire jusqu'au bout avec un Twizy qui a envie de sonner la révolte mais c'est dur c'est dur pour eux quand même les joueurs des pyros mais regardez ces drapeaux là il y a une satuko au niveau des tickets et c'est intéressant d'aller voir combien il reste de tickets côté punchline des côtés des pyrogènes il reste 29 tickets ils ont remporté le premier sale avec 35 tickets les punchlines donc ça veut dire que les punchlines vont remporter cette première map les punchlines qui vont probablement remporter qui vont sûrement remporter cette première map mais les pyros jouent jusqu'au bout histoire de se remettre quand même en confiance face à une équipe punchline qui est vraiment beaucoup mieux qu'hier et les punchlines qui s'en sortent superment bien dans cette première map ils ont fait tomber les favoris dans cette première carte les pyrogènes maintenant on va voir si les pyros arrivent à réagir ils ont perdu donc du coup cette map métro la deuxième map celle choisie par les pyros ça sera Téhéran ça va se jouer sur Téhéran on a vu on a vu déjà des pyros assez solides sur cette map mais voilà on va voir parce que les punchlines m'ont l'air comme je t'avais dit vraiment très en forme par rapport à hier comme tu disais un jour n'est pas l'autre et là les punchlines se sont vraiment bien remis sur leurs pieds souvent dans les événements en offline comme ça on peut avoir une équipe exceptionnelle un jour et le lendemain le lendemain elle s'écroule parce qu'il manque du sommeil parce qu'il y a des conditions différentes et du coup on se retrouve à être dans la difficulté et là la difficulté les joueurs des pyros n'ont pas forcément bien réussi à la gérer et ils sont en train de perdre cette première map même si on a eu un bon Twizy même si on a eu un bon Drunk Z quand même et Nox qui a fait pas mal de kills aussi là ça s'est joué à pas grand chose côté pyro et côté punchline mais aussi la victoire ne s'est pas jouée à grand chose mais voilà c'est comme ça les punchlines gagnent au nombre de tickets et même gagnent au nombre de sides gagnés tout simplement les punchlines qui sont vraiment bien bonne performance quand même côté pyro pour avoir tenu tête aux punchlines sur cette map on sait que les pyros ne sont pas vraiment les meilleurs sur ce genre de map très fermé comme Métro ou Bazar donc ça avait l'air confiant dans la fin du premier side en se disant qu'ils avaient réussi pas un mauvais premier side finalement ça n'était pas suffisant pour pouvoir espérer remporter cette map sur le second side vous le voyez les pyros sont encore en retard au niveau des tickets 20 tickets à 57 donc du coup on va finir tranquillement en roue libre du côté des deux équipes mais en continuant de jouer de manière intense histoire de montrer qu'on est toujours chaud et que la deuxième map les deux équipes seront prêtes pour en découdre côté pyro on ne se décourage pas on savait que l'équipe punchline était très forte sur ces maps maintenant il va falloir faire la différence sur la seconde map et pour les punchlines il va falloir confirmer sur cette seconde map et là les joueurs des pyrogènes qui ont deux drapeaux contre eux ils sont un petit peu en difficulté au niveau du A donc du coup ils vont tout doucement voir leurs tickets les dizaines de tickets restant tomber en faveur des joueurs des punchlines les punchlines qui vont remporter sans doute ce conseil avec une cinquantaine de tickets de plus que leurs adversaires finalement avec une victoire assez nette qui devrait être au tour des 80 tickets à zéro oui 80 tickets mais pour un métro c'est pas une si grosse victoire imaginons un sandcrossing 80 tickets une victoire pour les punchlines ça ça aurait été quand même une plus grosse victoire mais ici sur métro à 50 tickets ça se joue à un assaut sur le B tout simplement et c'est donc la victoire des punchlines dans cette première carte de première demi-finale juste après cette rencontre vous suivrez les webspels face au remake et restez avec nous parce qu'on va donc partir sur la carte des joueurs des pyrojans qui sera tout simplement Téhéran je propose c'est qu'on vous mette un petit coup l'arbre au niveau de la réalisation pour voir avec vous le programme de la journée et que donc on a cette rencontre pyrojans punchline en ce moment avec la première map remportée par les punchlines mais il reste encore deux cartes aux pyrojans pour essayer de remporter ce match et donc dans la partie basse ça sera les webspels face au remake vous aurez donc tout ça en stream Néo avec la petite finale et la grande finale au programme aujourd'hui ça va être du lourd là aujourd'hui et demain on continuera toujours ces finales de la coupe de France Battlefield 3 mais on passera avec les consoles ouais c'est un autre type de jeu un petit peu plus long mais pas mal de strats également première map donc pour les joueurs des punchlines vous êtes en masse en train de réagir sur Twitter le hashtag cdfbf3 ça fait vraiment plaisir vous êtes vraiment nombreux on aura les consoles demain consoles qui ont un type de jeu quand même très différent des joueurs PC puisque le jeu bf3 sur console est quand même beaucoup plus lent peut-être plus de strats qui sont mis en place sur console avec des fumis des grenades peut-être bien lancées sur certaines positions mais voilà le gameplay est un peu plus lent mais on a des très très bonnes équipes ici qui sont qualifiées pour ces phases finales et qui vont nous réserver certainement du grand spectacle alors que les joueurs sont partis faire une petite pause donc nous ce que je propose c'est que le temps que les joueurs reviennent du côté de Chaotic de Yamato à la réalisation qu'on remercie pour le beau travail qui a été fait au niveau de la mise en place du studio on va mettre un petit coup de musique et on se retrouve avec les joueurs pour le début de la deuxième carte restez avec nous ça arrive d'ici quelques instants à tout de suite à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Peggy 16 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'avais quand même un peu peur des punchlines sur cette map, puisque Enox m'a dit qu'ils sont quand même bons les punchlines sur Téhéran. Mais hier ils se sont fait quand même assez violemment battre par les webspills. Mais voilà, c'était les webspills, c'était un autre jour, un autre match, et là les Pyro vont avoir l'avantage, en tout cas au niveau du B. Justement ils partent tout simplement dessus, regardez. On y va en masse, du côté des Pyro, on a déjà mis trois joueurs au niveau de ce point B, et vous commencez à avoir sur la gauche, au niveau de ce radar, des joueurs adverses qui commencent à s'immiscer, à s'avancer tout doucement du côté des joueurs des punchlines. Et les premiers duels vont être emportés justement par Enox au niveau de ce middle pour bien checker l'arrivée au niveau de ce point B. Et là c'est un premier kill qui est important, puisque ça empêche vraiment les punchlines de venir contester le point B, et du coup les Pyro peuvent mettre en place leur jeu. Enox qui fait une bonne entame de match, Raiden qui a vraiment lancé la machine à faire des frags. On a entendu Drunks qui a dire, ça y est on a retrouvé la machine à côté, sur son coéquipier Raiden, et donc du coup Raiden, lui il va se précipiter au niveau de ce point C, vous le voyez au niveau de ce point C, il y a un joueur qui attend du côté adverse qui est là, tranquillement installé, pour venir le protéger le point au cas où il y aurait une avancée des joueurs adverses. Et Raiden, lui il va peut-être temporiser avant d'y aller. Raiden il va peut-être attendre que son coéquipier respawne sur lui, histoire d'être un petit peu plus nombreux pour aller chercher ce flag. Ou c'est dur pour Enox, par contre il y a plusieurs joueurs en face de lui, il décide d'y aller au corps à corps, et il va remporter son duel. Face à J.K. Et au niveau de ce point C, voilà Raiden qui a temporisé, et qui va se mettre en place tranquillement, pendant ce temps-là on est en train de se faire contester quand même le point B du côté des joueurs des Pyrogènes. Et on est en train de neutraliser. Les Pyrogènes qui ont lancé l'assaut sur le C, maintenant il faut faire attention, on ne peut pas perdre le A et le B, il faut qu'ils mettent en place une défense solide, et là c'est plutôt un avantage au punchline. On a ici maintenant les trois drapeaux qui sont neutralisés, le C à l'avantage des Pyrogènes, mais on va voir le A et le B probablement à l'avantage des punchlines. Les punchlines au niveau de ce point A qui viennent de capturer le drapeau pour répondre au point C perdu juste précédemment. Et du coup les joueurs des punchlines, là, qui en profitent pour prendre le point B, donc du coup qui inversent la tendance et qui reprennent l'avantage, et qui gagnent aussi des duels très importants du côté de FRD, là où on vient de faire tomber son adversaire. Tout-Easy, on va tomber parce qu'il est derrière. Réda qui n'a pas su faire la différence face à deux joueurs des punchlines, très très difficile de faire cette différence face à deux joueurs, surtout du niveau des punchlines. Et les Pyrogènes qui commencent tout doucement à tomber, les punchlines qui sont bien en place, ça va être difficile côté Pyrogènes pour relancer. Ils avaient pris l'avantage au niveau des tickets, mais maintenant les tickets tombent en faveur des punchlines. Et les punchlines qui sont en train de contester même le point C, le premier point adverse, et ça c'est plutôt bien joué pour eux, ils vont pouvoir essayer de tenter la full cap. Une grenade de Xi'a qui a touché Enox, là, assez violemment. Oui, peut-être une grenade cette fois-ci du côté de Ikao, Ikao qui contrôle son A, au niveau du C on arrive à faire la défense pour l'instant, du côté de Too Easy, Too Easy qui a été très très bon sur la première map, et là qui doit défendre ce point et qui va tomber. Oui, Ferdé qui fait la bonne défense. Ça sent le full cap. Oui, ça sent le full cap. Ferdé qui a fait une très très bonne défense, crucial, si Too Easy prenait le flag, ils auraient pu avoir une relance à partir du C pour les pyros. Mais là ce sont les punchlines, oui, les punchlines qui sortent très très bien, qui sortent le bon jeu, au bon moment, au bon timing. Voilà, plus de grenades sur Xi'a qui va s'en sortir, non, qui va finalement tomber dans ce nuage de grenades qui était arrivé sur lui. Et du coup, les joueurs des pyros qui en profitent pour à nouveau neutraliser le A et pour repartir sur la capture du point à drapeau. Et on va même enchaîner du côté de Too Easy avec un bon kill là sur Ikao. On se retrouve maintenant, situation où les pyrogènes font la course en retrait au niveau des tickets. Il faut vraiment que les pyros lancent directement l'assaut. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre des tickets. S'ils perdent des tickets, c'est fini. On n'a déjà que 150 tickets à la base. Donc voilà, du coup, il faut lancer les assauts très très vite. Et c'est ça qui est difficile quand on a si peu de tickets. Oui, c'est clair. Et là, du coup, les punchlines, ils sont vraiment bien placés. Regardez, au niveau de ce préfabri, on peut couvrir tranquillement le middle. Et les sorties au niveau du point A, au niveau de cette route, c'est plutôt bien. Et pendant ce temps-là, regardez les autres joueurs, ils sont en train vraiment de mettre la pression au niveau de ce A. De ne pas laisser jouer, de ne pas laisser de répit à la défense des pyrogènes. Ne pas les laisser sortir de ce point A. On va aller les focaliser sur ce point. Et on va y aller au corps à corps. Mais cette fois-ci, le duel est remporté par Twizy. Au corps à corps, à chaque fois, c'est compliqué de le battre. Oui, Twizy qui fait du très très bon boulot là. Enox aussi apparemment qui fait une différence. Qui est en train de faire la différence au niveau de ce point C. Du coup, on a vu que ça ne passait pas au niveau de ce B, qu'on était un petit peu bloqué au niveau du A. Il y a un joueur qui a réussi à s'extirper. Et on va aller reprendre ce point C du côté des joueurs des pyrogènes. Ça va être un petit stop à l'hémorragie. Au niveau de ce B également, la neutralisation du drapeau est en cours. Mais on va perdre les duels importants. Oui. Et en fait, comme on disait, avec si peu de tickets, ça oblige les joueurs à jouer très très vite. On a des parties très dynamiques ici sur Téhéran. Puisque quand on se fait prendre deux flags, les tickets tombent très très vite. On a très peu de tickets. Et il faut vraiment lancer les assos très très vite. Et Ferdek, il vient de faire le nettoyage. Au niveau de ce C qui se re-attelle à la capture de ce point C, ils sont maintenant un petit peu dos au mur, les joueurs des punchlines. C'est eux qui ont un drapeau de moins. Et il faut absolument, pour eux, remporter les prochains duels et reprendre l'ascendant sur leurs adversaires. Et vous le voyez, ils partent à la contestation du A, à la contestation du C. Et du C, oui. Et là, du coup, ça bloque un petit peu les joueurs des pyrogènes pour l'instant au niveau de ce B. On est toujours avec une situation où il n'y a pas vraiment d'équipe qui se dégage. Mais on a vu déjà les punchlines qui ont tenté le full cap. Donc, côté Perrault, il va falloir faire très très attention parce que côté punchline, on est très très bon. Où en est notre ami Raiden ? Raiden qui est en train de se positionner au niveau de ce point A, qui vient de faire un petit ménage et de nettoyer un joueur adverse. On vient de perdre le B du côté des joueurs des pyrogènes. On a à nouveau lâché le middle aux joueurs des punchlines et du côté de Raiden. Maintenant, ça va être très compliqué de s'en sortir puisque les positions hautes, elles sont maîtrisées par les joueurs des punchlines. Et donc, il va falloir y aller au corps à corps du côté de Twizy ou prendre les kills à distance sur les joueurs adverses. Ça va être très délicat pour reprendre ce point B encore une fois. D'ailleurs, les Perrault avaient joué le C comme solution de repli. On va voir s'ils vont se refocaliser sur le drapeau adverse ou tenter le B. Je me demande si les Perrault n'auraient pas dû en début de partie éviter de lancer l'assaut directement sur le C et plutôt se concentrer sur le drapeau A et B parce que l'assaut sur le C a fait déplacer les défenses. Et donc, du coup, on s'est retrouvé en infériorité au niveau du A et du B. Et voilà, je pense, honnêtement, que c'est comme ça que les punchlines ont réussi à reprendre l'avantage. Côté Piron, on s'est peut-être un peu précipité. Et Fardec est en train d'essayer de défendre ce point B. Ce point B qui commence à clignoter. Les punchlines ont toujours l'avantage mais ils pourraient perdre l'avantage d'ici quelques instants puisqu'il y a Enox qui est en train de pré-shot un petit peu là-bas et au niveau du préfabriqué, il y a tout simplement Drugszy qui est en train de faire un petit peu le ménage et on est en train de prendre tranquillement ce point B. Drugszy qui sort et qui vient enchaîner un bon frag cette fois-ci sur un autre joueur des punchlines. On peut vraiment se mettre bien en place. Voilà, maintenant, pour bien faire, il faudrait que les Pyro jouent safe, qu'ils jouent les deux flags uniquement, qu'ils ne tentent pas d'aller chercher le C histoire de conserver les tickets. Mais on voit les punchlines de nouveau très incisifs, très agressifs qui tentent d'aller chercher le flag. Et attention, il n'y a plus respect qu'un seul joueur pour défendre ce point central. C'est Raiden et Raiden qui vont tomber. Tous les joueurs sont down. On a pu faire apparaître un ou deux joueurs. Là, c'est Enox qui s'en sort bien, qui remporte un duel. Mais on est en train de perdre une nouvelle fois ce point B du côté des joueurs des Pyrogènes qu'on n'arrive pas à tenir vraiment ce point central. Les joueurs des punchlines, ils ont toujours été très agressifs sur la reprise et la perte des drapeaux. Ils reviennent à chaque fois en masse et font la différence. Oui, voilà. Les punchlines, comme on l'avait dit, très agressifs. Mais c'est vrai que ce genre de partie à 150 tickets oblige les joueurs à jouer très très rapidement. Ça ne laisse pas beaucoup de temps à la réflexion. Là, il faut vraiment que les équipes s'adaptent au fur et à mesure de la situation. Il faut qu'elles s'adaptent justement très très vite. Il y a une pluie de grenade sur Too Easy qui va aller réanimer son coéquipier. On va partir à l'assaut de ce point A et on repère les adversaires. Too Easy qui fait un kill mais il y a un de ses coéquipiers qui est juste derrière pour essayer de faire la diff. Il va réanimer ses Enox et là, on va vraiment essayer de se mettre en place au niveau de ce point A. On y va du côté de MF dans le dos ! Et d'ailleurs, les bonnes réanimations. On va tomber quand même. On est en masse. Mais il y a quand même la défense derrière. La défense de FRD. FRD qui vient de faire deux kills mais qui tombe. Et le surplus de joueurs des pyros au niveau de ça qui va permettre de faire la différence. Le problème, c'est que pour l'instant-là, ils sont en train de perdre un autre point. C'est le point A. Le point B, vous le voyez, c'est en train d'être capturé par les joueurs des punchlines. Ils sont vraiment bien les punchlines. Les punchlines qui sont vraiment très très bons sur cette map. Les réactions, les relances à chaque fois sont toujours bien passées. Toujours au point où les joueurs des pyrogènes ne sont pas et à chaque fois ils prennent l'avantage. On voit vraiment une équipe punchline qui est très très bien en place sur cette map. Avec Ikao qui fait une belle différence, qui fait un double frag et qui bloque vraiment l'attaque des pyro. Là, le move des pyro est complètement bloqué. Ils vont devoir ressortir du spawn du A. Et là, avec les joueurs punchlines qui sont déjà très avancés, ça va être très très dur. Les punchlines qui ont deux drapeaux et qui peuvent mettre la pression sur le A, sur la défense des joueurs des pyrogènes. Et en plus, derrière, il y a Xia qui vient faire un kill, qui vient faire deux kills, qui fait les réanimations sur ses coéquipiers et on continue à garder cette pression hot au niveau de ce point A et vraiment pas laisser ressortir les joueurs des pyrogènes. C'est vraiment une situation très dangereuse et très périlleuse pour les pyro parce qu'ils doivent réagir très très vite. Ils sont obligés de jouer très très vite et ils n'ont pas vraiment le temps de mettre en place beaucoup de strats. Il faut qu'ils s'adaptent très très vite. Et là, les punchlines ont l'avantage parce qu'eux, ils ont deux drapeaux. Ils peuvent jouer tranquillement, ils peuvent jouer safe et là, pour les pyro, c'est très très difficile. Avec un Drugs qui a réussi à faire deux kilos au niveau de ce point A, ça a donné vraiment de l'air à la défense des pyrogènes. sauf qu'encore une fois, derrière, on est vraiment bien en place du côté de Xia et de ses coéquipiers. Xia qui fait vraiment le ménage sur Drugsie. Il a enchaîné le double kill avec le headshot au passage sur son autre adversaire. Et là, du coup, les joueurs des punchlines qui continuent à avoir l'ascendant, qui font diminuer les tickets adverses. 18 tickets encore à faire tomber et pour gagner ce premier side, ils ont un peu plus de 65 tickets. C'est vraiment une bonne position pour eux. On a vu un Xia qui était vraiment bien en place sur cette map qui propose du jeu très très intéressant, des kills et qui fait la différence. Les punchlines qui encore mettent une grosse pression sur les pyro. Il devrait agresser à garder une soixantaine de tickets d'avance sur les adversaires. Vous voyez, les tickets côté pyro, les derniers restants, la dizaine restante sont en train de tomber très très rapidement à peu près à 1 par seconde et du coup, là, ça va être fini d'ici quelques instants et les joueurs des pyrogènes qui vont se retrouver en grande difficulté après avoir perdu la première map. Ils vont perdre le premier side 65 tickets à zéro. On avait vu hier des webspels qui avaient inversé 70 tickets. On verra si les joueurs des punchlines vont sombrer comme les joueurs adverses ou c'était les remakes où on verra si les joueurs des punchlines s'étaient effondrés face aux webspels. On verra s'ils vont s'effondrer maintenant contre les pyrogènes on sait qu'ils ont un side un peu moins fort que l'autre. Maintenant, on va voir si les pyrogènes sont assez bien parce qu'ils n'ont pas l'air vraiment dedans s'ils sont assez bien pour réussir à remporter ce deuxième side. Oui, mais on voit quand même au niveau des kills qu'il n'y a pas vraiment de différence. Ça se joue plutôt sur le nombre de flags et sur la rapidité avec laquelle les deux équipes vont pouvoir évoluer en fonction de la situation. et oui, on a eu les punchlines qui ont pris l'avantage et donc les pyrogènes ont dû jouer très très vite pour éviter de perdre des tickets et voilà, se précipiter c'est peut-être ça qui les a fait perdre. Certains moves qui ont été complètement arrêtés notamment avec un moins deux de XIA. Très difficile pour les pyrogènes de remonter mais voilà, qui sait ? On a vu hier des joueurs des punchlines qui se sont effondrés face au webspell. On peut envisager le même scénario. Rien n'est fini pour les joueurs et des pyrogènes mais il va vraiment falloir être direct dans la partie parce que si on commence à perdre beaucoup de tickets et laisser l'avantage aux joueurs des punchlines ça pourrait très vite tourner court. Oui, on a vu déjà des retournements de situation mais voilà, il faut côté pyro rester lucide, rester calme, jouer safe et côté punchline il faut confirmer la bonne action de ce premier side. Les punchlines vont être en américain, les pyro seront en louski et on va donc voir à laquelle des équipes arrivent à prendre l'avantage sur ce second side si les punchlines peuvent aller chercher la place en finale sur cette partie ou si les joueurs des pyrogènes remportent le second side avec un peu plus de 65 tickets. Il faudra donc 66 tickets ou plus aux joueurs pyrogènes pour remporter ce second side et remporter cette map et pousser leurs adversaires sur la troisième carte qui pourrait être tout simplement Bazar. Le premier kill. K.O. qui a déjà fait son premier kill. Attention, c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'au niveau de ce point B il y a vraiment une belle contestation des joueurs des pyrogènes qui sont vraiment déjà bien présents avec Raiden. On va voir si Raiden arrive à prendre l'avantage mais Raiden qui tombe ! On avait vu un Raiden qui était très fort en début de premier side mais là il s'est fait arrêter net par le joueur punchline. Et nous on le voit à l'écran il y a tout simplement trois joueurs à terre du côté des joueurs des pyrogènes et donc les prochains kills sont très importants et tout easy au niveau de l'extérieur qui va réussir à faire un petit kill. C'est bien joué de la part de tout easy mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir protéger ce point B et K.O. qui fait le moins 3. K.O. qui est vraiment très très solide sur cette partie. K.O. qu'on avait un peu moins vu sur Métro c'est étonnant et puis ici qui sort vraiment un très très bon jeu. Et K.O. qui va tranquillement se positionner et peut-être le même schéma qu'on a vu tout à l'heure des punchlines qui vont essayer de mettre la pression au niveau de ce point C vraiment focus leurs adversaires au niveau de ce point ne les pas laisser sortir au niveau de la défense et repartir sur le même schéma de jeu. Et pour l'instant on en prend la direction parce qu'on regarde ils quadrillent très très bien on va dire le point B et ne laissent pas de possibilité de porte de sortie à leurs adversaires. Il faut soit que les pyrots tentent un rush bien massif d'un côté ou de l'autre soit qu'ils jouent fumigène sur les positions importantes comme le préfabriqué là qu'on voit à l'image. On conteste le B1 là côté Enox. Attention aux grenades quand même au niveau de cette BN on va s'en sortir. Enox qui check toujours le préfab il sait que c'est dangereux de ce côté-là. Allez peut-être le kill à venir du côté de Enox mais il va tomber sur le kill adverse. Et pour l'instant côté Pyrot on est en train de contester ce point B le point qui est devenu notre mais pour l'instant aucune de nos équipes n'a réussi à reprendre l'avantage dessus. et c'est un statu quo au niveau des tickets plutôt un avantage aux joueurs des punchlines mais pour l'instant rien de significatif on va dire une grosse quinzaine de tickets d'écart entre les deux équipes. Une quinzaine de tickets d'écart mais pour Pyrot il faut absolument ne pas perdre de tickets. Et justement ce drapeau B est en train de passer à l'avantage des joueurs des punchlines du coup en réaction on est parti contester de chaque côté l'un des points adverses on est parti contester côté punchline le point A le point C plutôt est en train de se faire contester le point A. Bonne opération là de nouveau la part des Pyrot qui contestent le B une petite déco là côté Pyrot qui va peut-être jouer aussi mais les punchlines sont vraiment bien là On a l'impression qu'ils n'ont pas de solution les Pyrot pour l'instant c'est parti. C'est assez difficile là pour les Pyrot les punchlines qui checkent vraiment toutes les positions là le B qui a été très bien défendu du coup les Pyrot vont devoir repartir directement du A On a l'impression que ça va être surtout à un ou deux joueurs de vraiment faire la différence mentalement et redonner vraiment confiance à leur équipe par 2-3 belles actions c'est comme ça qu'on verra la lumière au fond du chemin au fond du tunnel du côté des Pyrot parce que pour l'instant là on est vraiment mal dedans on est vraiment mal dedans Côté punchline il y a un bon XIA qui fait beaucoup de kills et donc qui fait très très mal à l'équipe Pyrot On a vu KO aussi faire beaucoup de frag ça aussi ça compte pas mal côté punchline Et les punchlines qui sont en train de tout doucement s'avancer vers une place en finale certes ils sont en train de se faire contester le point B par l'assaut des Pyrogènes les Pyrogènes vous le voyez qui sont en train de s'avancer on va se mettre sur les différentes vues au niveau de ce point B avec un Enox plutôt un Raiden qui va activer le mode Carpet et qui va rester couché pour capturer neutraliser ce point il la repère à l'adversaire il n'arrive pas à remporter son duel il y a un joueur qui est en train de traîner dans son dos et qui va faire le frag bien joué la part de nouveau de Xia qui fait une très très bonne défense du flag B au niveau de ce A ils sont tranquillement installés les joueurs des punchlines ils sont même peut-être en phase de pouvoir faire un full cap avec FRD qui remporte son duel sur Drunks derrière il y a quand même un bon revenge qui est pris par Too Easy mais attention côté Pyrogène on n'a pas de drapeau à l'heure actuelle on est en train d'essayer de prendre ce point B le point C il est quoi qu'il arrive perdu et ce point A il est contesté en ce moment par les joueurs adverses c'est compliqué pour eux et là Raiden qui vient de prendre ce drapeau et un bon kill aussi au passage enfin c'est Too Easy et Raiden lui qui a fait un bon kill il faut maintenant qu'ils aillent pousser il n'y a plus le choix il faut faire tomber un maximum de tickets punchline les Piro qui ont l'avantage ils ont deux drapeaux à deux le A et le B le C qui n'est pas leur avantage ils vont aller faire la pression comme tout à l'heure leurs adversaires l'avaient fait mais regardez au niveau du ticket il y a encore une trentaine de tickets d'écart et cette trentaine de tickets d'écart va être très très importante il va falloir l'inverser la tendance et à leur tour essayer de finir avec 66 tickets de plus que leurs adversaires ça s'annonce très très compliqué en gros les Pirogènes ils ont plus le droit que de perdre une vingtaine de tickets pour remporter ce match là ils peuvent plus permettre de se faire prendre deux flags comme ça l'a été pendant une bonne partie de cette game de ce side là on entend à nouveau Drangzi qui essaye un peu de remotiver les troupes c'est super dur c'est super dur au niveau de ce A les joueurs qui remportent leur duel l'FRD qui fait une belle défense au niveau de ce point C qui va sécure le drapeau les punchlines qui sont vraiment bons de tous les côtés ici au A et au C les bonnes opérations ont été effectuées et côté Piro malheureusement on a du mal à s'avancer ça sent la fin ça sent la fin j'ai envie de dire côté Piro ça commence à être vraiment compliqué la réaction elle doit avoir lieu maintenant ça sera maintenant ou jamais pour eux s'ils partent un F1D qui fait le bon kill là sur le fond le double kill et mentalement on les entend crier les joueurs des punchlines ils sont vraiment en train de s'envoler pour une place en finale ils sont en train de faire tomber ils sont en train de prendre en plus ce point B ils sont en train de faire tomber les grands favoris du tournoi les punchlines qui sont en train de tomber sur les punchlines qui sont en train de faire tomber les joueurs des pyrogènes et les pyrogènes sans solution pour l'instant et ça sent bon ça sent bon côté punchline puisqu'il ne reste plus que 78 tickets du côté des joueurs des pyrogènes les pyrogènes sont à tout simplement maintenant 11 tickets de l'élimination et de la défaite en demi-finale une élimination en demi-finale ça fait assez mal côté pyro par contre très bonne opération côté punchline qui vont probablement aller affronter leurs adversaires en finale web spell ou remake on verra les pyro qui essayent de réagir au niveau de ce point C ils vont réussir à sécuriser deux petits drapeaux le B et le C maintenant il faut faire descendre les tickets adverses et ils ont tout simplement si tickets pour survivre dans cette demi-finale ils ne peuvent pas perdre plus de points les joueurs des pyrogènes autant dire que ça va être très 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 délicat ça va être très tendu ils vont faire il peut limite jouer les kills les joueurs adverses dans cette histoire les punchlines pour aller chercher les punchlines vont peut-être camper sur leur position et tenter d'aller chercher les frags sans vraiment se mouiller là par contre côté pyro il va falloir défendre les deux flagues coûte que coûte ne pas mourir faire des réas histoire de ne pas perdre de tickets il reste 70 tickets là ils ne peuvent pas en perdre plus de 4 ou 5 4 tickets d'élimination du côté des joueurs des punchlines ça commence à devenir très très compliqué pour eux les joueurs des pyrogènes ça commence à être très compliqué pour eux les punchlines qui sont en train de faire la différence là ils jouent vraiment les kills les joueurs des punchlines en plus on peut le voir ils n'essayent même pas de reprendre les drapeaux ils sont en train d'essayer de jouer les kills sur leurs joueurs adverses et ça commence à être vraiment tendu il va falloir être ballsy j'ai envie de dire du côté des pyrogènes et gagner tous les duels et aussi compter les munitions dans le chargeur côté pyro il va falloir camper sur les positions là ils sont en train de faire tomber tout doucement les tickets adverses mais est-ce que ça va être assez justement pour aller chercher la victoire on verra ça va être très 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 compliqué en tout cas pour les joueurs des pyrogènes ils doivent absolument faire l'exploit maintenant en certes ils sont en train de remporter des duels ils restent bloqués avec 69 tickets allez 69 tickets ils ont encore 4 tickets pour aller chercher le 65-65 3 tickets pour remporter la map Enox qui a fait un bon frag sur un joueur punchline ça va être très très dur et là on va être dans une phase un petit peu morte les tickets vont descendre du côté des punchlines les pyro qui vont pas bouger d'un cheveu qui vont garder des positions rester le plus possible à couvert ne pas donner de kill et là voilà il y a des joueurs d'action Fred qui fait un bon kill sur Hayden et qui tente de contourner le flag B Balutajac a donné un kill à l'équipe adverse ça va être peut-être un ticket en moins si on n'arrive pas à faire le Fred aussi qui fait un bon kill ça va être difficile pour les pyro de remonter 75 tickets à 68 ils sont toujours devant quand même les joueurs des punchlines mais ça commence à s'anniler un petit peu on n'a plus le droit que de perdre 3 tickets 3 tickets maintenant pour les joueurs des pyrogènes XIA qui fait un bon kill là de nouveau sur Hayden et ils vont sur le B et ils vont sur le B en plus les joueurs des punchlines les joueurs des punchlines qui ont joué assez intelligemment sur ce coup ils ont bien coordonné leur attaque sur le B 66 tickets il n'y a plus qu'un seul ticket à perdre du côté pyrogène et ça sera l'élimination dans cette coupe de France au stade des demi-finales il va falloir tout mettre maintenant ne plus rien on peut être tout simplement parfait garder ce point B surtout ne pas perdre le A ils sont en train de se faire rusher justement au niveau de ce ils sécurent le point B mais ça va être très compliqué il faut qu'ils aillent rechercher la défense du C sans quoi ils vont perdre les tickets et ils perdraient leur place en finale le drapeau est neutralisé 66 tickets à 62 il ne faut pas perdre ce drapeau sinon c'est l'élimination et on va faire les kills c'est dur c'est dur mais on arrive à s'en sortir du côté de Too Easy avec les réanimations on ne perdra pas le drapeau mais c'est malin côté punchline on a relancé au niveau du point B côté pyro ça joue plus intelligemment dommage il faut qu'ils soient vraiment retranchés dans leur dernier dans leur dernier souffle pour pouvoir aller chercher un jeu plus intelligent plus réfléchi on voit ils ont quand même joué intelligemment la défense du point C ils sont allés à 3 ou 4 histoire d'être sûrs de le défendre ils ont laissé un joueur sur le point B pour faire une défense ça a permis maintenant au punchline le point B qui va finir chez les punchlines et ça va être la victoire des punchlines dans cette demi-finale il ne reste plus qu'un seul ticket à sauvegarder du côté des joueurs adverses et voilà la finale et pour les joueurs des punchlines et la finale qui arrive pour les punchlines qu'on va retrouver face soit au remake soit au webspel la superbe opération de la part des joueurs des punchlines qui ont fait domber les joueurs des pyrogènes les pyrogènes qui quittent la partie et c'est donc la victoire des joueurs des punchlines dans cette première demi-finale victoire logique sur la structure qu'on avait vue déjà sur Métro et puis maintenant sur le jeu qu'ils ont déployé sur terrain je ne sais pas pourquoi une fois que je vois notre ami Furious je parle de bazar je ne sais pas pourquoi non victoire logique qu'est-ce que tu as envie de lui faire je veux lui foutre le bazar non victoire logique qu'est-ce que tu en as pensé de ce match un peu surpris de voir les pyro tomber comme ça dès la première carte je ne les voyais pas tomber sur ma aussi facilement près des quatre sides comme ça ça fait mal qui était quand même les favoris de ce tournoi et bon j'ai le punchline pour la grande finale maintenant c'est à eux de montrer qu'ils doivent assumer cette victoire contre pyro et aller au bout il faut qu'ils assument leur victoire il faut qu'ils aillent maintenant gagner cette finale les punchlines on l'espère en tout cas pour eux je vais partir en interview d'un des joueurs des punchlines on va prendre une réaction à chaud et on va donc récupérer l'un des joueurs des punchlines pour une interview assez rapide est-ce que l'un des joueurs des punchlines en un KO on va mettre la caméra dans le bon sens allez c'est parti je suis avec IKO content alors ? très content comme tout le monde comme tous mes mates donc super content super map des deux côtés à chaque fois pas un side de perdu donc super content vraiment hier on vous avait vu un petit peu dans la difficulté dans le premier match vous avez du mal à rentrer dedans et là aujourd'hui dans cette demi-finale vous avez été présent directement au niveau matin c'est quoi les clés de la réussite ? la clé de la réussite je pense que c'est la concentration on a toujours eu du mal nous les punchlines à rentrer dans nos matchs tout simplement donc là on s'est reconcentré on a fait quelques débriefs hier soir et bon apparemment ça a marché donc on nous semble content pour l'éventuel final vous préférez jouer les webspels et essayer de prendre votre revanche ou aller affronter les remakes ? j'aurais préféré le remake ou webspels enfin du moins je le préférerais mais c'est vrai que les webspels sont bien chauds donc on aimerait bien prendre notre revanche quand même si c'est pas si c'est pas sur cette finale ce sera sur BF4 de toute manière donc voilà en tout cas merci bonne chance pour la finale nous on se retrouve dans quelques instants j'aimerais juste avant remercier notre partenaire donc Universel Informatique voilà merci à lui sans qui on aurait pas pu venir tout simplement merci beaucoup et on se retrouve donc maintenant c'est bon il y a d'autres personnes à remercier ta maman ton chat peut-être mon chat mais c'est pas sûr donc on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième demi-finale entre les webspels et les remakes un favori ? je pense que les webspels sont favoris du moins sur cette Coupe de France ok on se retrouve dans quelques instants en tout cas avec Neométrix pour vous commenter cette seconde demi-finale à tout de suite merci